Mesdames, Messieurs, il est 9h48, la convocation était pour 9h. Je me suis dit ici, sur le perchois, la majorité a encore changé. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je déclare la séance ouverte. Madame la Secrétaire Générale, pouvez-vous donner lecture de la lettre de convocation, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 20 mai 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur d'os informer que l'Assemblée de la Pognizie française tiendra la 5e séance de sa 6e initiative le jeudi 28 mai 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président Philippe Chy. Pouvez-vous faire l'appel aussi des représentants, s'il vous plaît ? Madame Algon-Ema, présente. Madame Vic-Sabrina, absente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, absente. Madame Brodien-Rosine, présente. Monsieur Calson-Jean-Michel, présente. Madame Chavid-Daphné, présente. Madame Kroos-Valentina, absente. Monsieur Flos-Gastan, présente. Monsieur Foster-Temauri, présente. Madame Frébo-Joël, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Madame Fouliart-Tilde, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Madame Hirschon-Nanouté, présente. Madame Hérite-Téoura, présente. Madame Isale-Heifar, présente. Madame Jennings-Patrice, présente. Monsieur Kauté-Benoît, absent. Monsieur Koumouté-Niruné, présent. Monsieur Lison-Marsela, absent. Monsieur Mamatoui-Houtapou-Victor, présente. Madame Malou-Théi-Lévi-Agami, sondra, présente. Madame Maraya-Ema, absent. Monsieur Maraou-Dateyna, absent. Madame Matawa-Leouni, présente. Monsieur Matawa-Mairon, présente. Madame Marty-Juliana, présente. Madame Naya Teripaya-Mairon, présente. Madame Olivier-Marise, absent. Madame Opa-Anikafo, présente. Madame Parker-Eleanor, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Pertouti, présent. Monsieur Paulette-Ekinoui, présent. Madame Richton-Monique, absent. Monsieur Romantaro-Fernand, absent. Madame Sajmaïna, présente. Monsieur Chille-Philippe, absent. Madame Saint-Jou-Tarita, présente. Madame Tayata-Chantal, présente. Madame Tawattama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tanson-Robert, présent. Monsieur Tumtou-Roro, absent. Monsieur Tepare-Réloïti, présent. Monsieur Temeharo-René, présent. Monsieur Teremate-Rubin, présent. Monsieur Terepaya-Mita, absent. Madame Teton-Ulana, présent. Madame Téoura-Justine, absent. Monsieur Tanson-Gastan, absent. Monsieur Tuaou-Ismaël, absent. Madame Tuchobier-Katine, présente. Madame Béatrice Verneau-Don, absent. Monsieur Verneau-Don-Clarence, présent. Monsieur Yip-Michel, absent. Madame Tuchobier-Katine, présente. Madame Tuchobier-Katine, présente. Ça fait combien de présents ? Madame la secrétaire générale ? 33, 32, 41 présents. Donc le quorum est largement atteint. Pouvez-vous donner lecture des procurations, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de madame Vic Sabrina, madame Daniel Persigal, de madame Cross Valentina, monsieur Rubin Teremate, de madame Naya Tripayamaron à monsieur Mayron Mataoua, de madame Théoura-Justine à madame Patricia Jennings, de monsieur Toahu Ismaël à madame Annick Opaafou, de monsieur Yip-Michel à monsieur Jean-Michel Calson, de monsieur Kauté-Benoît, monsieur Robert Tenseau, de monsieur Lison Marcella à madame Léonie Mataoua, de madame Maraya Ema à monsieur Toutipeu, de monsieur Maré-Oraténa à madame Elano Parker, de monsieur Chille Philippe à madame Tilda Foulaire, de monsieur Thuy-Montourourou à madame Daphné Charest, de monsieur Tonson Gaspard à madame Rosine Brodière, de madame Ristan Monique à monsieur René Koumouetini, de monsieur Vissou Jean-Christophe à madame Algon-Ema et de madame Pernodon-Béatrice à monsieur Téquine Porri. Bien. Est-ce que vous pouvez donner lecture également de l'ordre du jour, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, la conférence du Président réunie vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets de délibération et des avis. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, convocation de la prochaine séance. Et point 6, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Je soumets au vote des représentants présents l'ordre du jour qui est pour... Oui. Monsieur Gasson-Floss, vous souhaitez prendre la parole ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, messieurs les ministres. Monsieur le Président, je ne vois pas figurer à l'ordre du jour le rapport... le projet de délibération qui a été approuvé par la Commission des affaires économiques mercredi de la semaine dernière, par laquelle la Commission approuve le principe de création d'une commission d'enquête sur la gestion de R-T-Hétinouis. Pouvez-vous nous dire ou nous donner les raisons pour lesquelles ce projet de rapport n'est pas inscrit à l'ordre du jour ? Il remplit toutes les conditions pour être inscrit. Merci. Avant de donner une réponse à ce point, il y a une modification déjà de l'ordre du jour, puisque le ministre de l'Agriculture m'a demandé de faire retirer le dernier rapport, ainsi à l'ordre du jour, du fait qu'il est absent. Donc, le rapport relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-90 du 27 juin 95 modifié, portant réglementation en matière de constitution, d'administration et d'aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers qui est dépendant du domaine privé ou du domaine public du pays, du territoire. Oui. Avant de donner la parole à Mme Tariyata, vous êtes d'accord sur cette modification de l'ordre du jour, sur ce retrait ? Vous êtes d'accord également sur l'ordre du jour ? D'accord ? A l'unanimité, avec les deux interventions, quand même, je vais répondre. Mme Tariyata, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Yorana Poro Tato de Farir Aiténi Pepe. M. le Président, avant de répondre à la question de M. Floss, je souhaiterais faire une déclaration à ce sujet. M. le Président, étant donné que j'ai fait la une de la presse, j'interviens donc en tant que président de la Commission des affaires économiques et à titre individuel, car sans que l'UPLD n'existe plus, il y a encore moins l'UDSP à l'Assemblée. La semaine dernière, deux commissions législatives se sont tenues, commissions au cours desquelles des décisions contraires à la volonté du gouvernement ont été prises. La décision de la Commission de contrôle budgétaire contre la nomination d'un directeur n'a suscité aucune réaction de la part de la presse et du groupe UPLD. Par contre, la décision que j'ai prise en faveur de la Commission d'enquête sur être étinouie a eu un impact démesuré à mon égard, non seulement dans les médias, mais aussi dans mon propre groupe. Aussi, je tiens, si vous le permettez, M. le Président, à expliquer mon vote. En effet, M. le Président, l'Assemblée de la Polynésie française, selon l'article 132 de notre statut, peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent. Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française. Ce sont les textes, M. le Président, qui nous donnent cette opportunité, n'est-ce pas ? Dès lors, ma décision concernant la création d'une commission d'enquête sur être étinouie depuis sa création était motivée pour deux raisons. La première réside dans la volonté réelle de connaître clairement la situation de cette compagnie. Et il est légitime pour les législateurs que nous sommes de réclamer des comptes sur l'utilisation des données publiques sous forme de subvention. D'ailleurs, d'autres établissements, tels que TNTV, devraient aussi faire l'objet d'enquête, car il est anormal d'injecter des fonds tous les ans dans les structures dirigées par une équipe qui, ayant toujours la faveur de la majorité en place, ne veut pas reconnaître les dysfonctionnements qui sont à l'origine de la santé financière désastreuse. Que signifie réellement ce refus obsessionnel, M. le Président, à l'occurrence de cette demande ? Est-ce une réaction épidermique liée à la pression de Gaston Flos ou une volonté de perpétuer un système à bout de souffle qui protège des relations au gré des gouvernements successifs ? Il y a eu à ce jour, depuis que je suis représentante, près de cinq commissions d'enquête, et à mon sens, le contenu de cette demande méritait toute notre attention et devrait nous diriger vers la voie de la transparence. Transparence, valeurs et principes constamment évoqués. Et je tenais à vous faire remarquer, M. le Président, pourquoi toujours interpréter une décision personnelle comme une opposition systématique à l'égard du gouvernement ? Pourquoi ne pas considérer ce vote comme une volonté de transparence à l'égard de notre population, celle qui croit en nous et que nous avons trop tendance à oublier ? Certes, une étude a été faite par la Chambre territoriale des comptes afin de soulever des irrégularités de gestion comptable de la compagnie aérienne, mais qu'en est-il de la gestion administrative ? J'invite mes chers collègues à réfléchir sur la mise en place des commissions d'enquête concernant les bénéficiaires des subventions du pays. La deuxième raison, M. le Président, est d'ordre éthique et moral pour nous, représentants du peuple, chers peuples, au sein de cet hémicycle. La notion de démocratie est définie comme étant une doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens reposant sur le respect de la liberté et de l'égalité des citoyens. Sommes-nous réellement en présence d'une démocratie au sens noble du thème ou d'une démocratie bafouée, voire manipulée ? En l'occurrence, je voudrais dire aux journalistes de ne pas interpréter à leur guise mes propos, car à aucun moment l'intervention de Tahouira a influencé mon vote. Et n'en déplaise à Mme Cama-Françoise, je n'ai pas adhéré à ce parti et encore moins à d'autres. Et que ce soit bien clair, ce n'est pas moi qui distribue les cadeaux. Pour ma part, la conscience, l'honnêteté, l'intégrité et la franchise doivent primer et guider nos actions politiques, rendant à cette souveraineté la liberté de penser, la liberté d'expression qu'elle mérite, reconstruisant notre pays sur des bases solides, sur des valeurs démocratiques, celles du Tahoui, auxquelles plus de 40 000 électeurs et moi-même y avions cru en 2004. Ces valeurs démocratiques qui permettent une répartition équitable des richesses de ce pays, en mettant en avant notre jeunesse, utilisée dans les campagnes électorales et trop souvent délaissée, et qui est dans l'expectative de trouver un emploi. Et que dire alors de cette jeunesse diplômée, qui est sacrifiée au profit d'une nouvelle caste de retraités argentés, dans les ministères, au gouvernement, dans les seins, établissements publics et même au sein de notre compagnie aérienne. Ma seule motivation, M. le Président, est l'épanouissement du peuple maoï, ce peuple qui vit au quotidien les conséquences de cette crise économique et qui est choqué par tous ces millions distribués sous forme de subventions, sous forme d'indemnités, de ruptures, de contrats. Elle est où, la rupture avec le passé ? Et M. le Président, je recevrai les foudres, je suis sûre. Je voudrais conclure en thaïtien. Et tato pourua, n'aronevo opanit umano, te nā ora te ee papa e, no yeru tarama vou, i orehei e mamu, te proutu nevo ia oto, no tou nuna, nuna ho te ao maui, te ma iti yao, i atia mai roto i te ewhare, i orehei vou e mamu, i te ewhana, i atongua, Marl et Yoram. Merci Mme Chantal Tariyatta de nous interpeller sur la conception qui doit être la nôtre devant les enjeux. A titre personnel, M. le Sénateur, moi aussi, je me sens un peu malheureusement oublié dans cette Assemblée parce que depuis le 28 février 2009, alors que notre commission d'enquête a existé, a travaillé, a utilisé des fonds publics, a déposé un rapport qui a été enregistré, ce rapport devait être débattu aujourd'hui pour des raisons internes à la majorité. On l'a retiré de l'ordre du jour parce qu'il ne fallait pas que j'utilise ce rapport à des fins politiques du fait que je suis candidat aux élections européennes. Enfin, si c'est ça le principe des uns et des autres, bonjour les dégâts, quoi. Et je tenais aussi à le dire aujourd'hui, profiter de l'intervention de Mme Tariyatta pour interpeller tout le monde sur cette noble conception de notre mission d'élu devant l'utilisation des fonds publics. Parce que nous votons des crédits annuellement que nous avons du mal à ensuite suivre dans l'exécution et après nous sommes pointés du doigt par tout ce peuple et toute cette population qui est là. Et c'est notre devoir. En dehors de toute considération partisane, politicienne, et je nous interpelle, mesdames et messieurs, d'essayer d'être réellement au-dessus de ces clivages cranniques. Parce que c'est important pour ce pays. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2009, et des pratiques que nous avons tous, les uns et les autres, unanimement dénoncées, perdurent encore ici, dans la maison du peuple, où nous sommes censés montrer l'exemple. Alors, je prie pour que demain, nous soyons tous unanimes à voter en faveur de cette demande sur la création d'une commission d'enquête sur Air Hétinoué, comme on a voté à une très forte majorité, à l'unanimité sur la commission d'enquête pour faire la vérité sur les pieds et les marges, comme on a voté à une très forte majorité sur la commission d'enquête sur le Rockland, sur la commission d'enquête sur les bœufs, sur la commission d'enquête sur le nucléaire. C'est impératif. C'est impératif. Vous êtes tous d'accord, je pense. Votre silence signifie que vous êtes d'accord sur cette manière de voir les choses. Et j'ose espérer, donc, qu'effectivement, on pourra revoir notre position les uns et les autres et faire en sorte à ce que cette commission puisse voir le jour, mais que les rapports qui soient déposés, même s'ils dérangent, et c'est tant mieux s'ils dérangent le pays tout entier, c'est là qu'on fera preuve de maturité politique collective devant les enjeux. Parce que face à la crise économique et financière d'aujourd'hui, on ne peut pas louper ce rendez-vous. Cheviton Mamatoa, vous avez la parole. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti. 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 Ma question. C'est parti. 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 la liste. C'est parti. 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 Bonjour. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Dès lors qu'on aura trouvé des solutions acceptables pour les uns et les autres. Voilà. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote sur l'amendement numéro 1 déposé par Mme Bob Dupont, qui est pour l'amendement. 17 pour, qui est contre l'amendement. 39 voix contre, qui s'abstient. 38 voix pour, une abstention et 17 voix pour l'amendement. L'amendement est donc rejeté. Mme Tamara Bob Dupont a déposé un amendement, un deuxième amendement. Je vais lui demander de... Oui, explication du vote, Mme la Présidente. Mme Tamara Bob Dupont. 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 Vous pensez aussi à la population de Moukou. Merci, Mme Tamara Botoukou. Nous avons un autre amendement sur cet article déposé par M. Edouard Fritsch. Il a retiré son amendement. Un autre amendement déposé par Mme Sandra Lévi-Agami. Merci, Mme la Présidente. Dans la mesure où j'ai soutenu l'amendement de Mme Tamara Bob-Dupont, et dans la mesure où cet amendement a été rejeté par la majorité en place, je retire mon amendement, mais je voudrais quand même donner une explication de vote par rapport au soutien à l'amendement de Mme Bob-Dupont. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes représentants de la Polynésie française et que, pour ma part, je pense que c'est Michel Lippe qui disait qu'on est égaux devant l'impôt, soyons égaux devant les avantages et devant le soutien. J'espère que, par les mesures que vous venez de faire passer, nous n'allons pas retrouver ces gens dans le dispositif RST. Et là où on aura voulu peut-être économiser quelques centaines de millions de francs, on va se retrouver avec des milliards à prendre en charge par la suite. Donc, je voulais vous dire que je comprends que vous ayez votre vision. Ceci dit, je pense qu'on n'est plus en période électorale. On est vraiment là pour se mettre au service du pays. Et je trouve que c'est quand même dommage qu'il y ait une mesure discriminatoire par rapport à une île. Voilà, je voulais le dire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Sondral-Giagami. M. Vito, vous avez une explication de vote. Merci, Mme Sondral-Giagami. Merci, Mme Sondral-Giagami. Merci, Mme Sondral-Giagami. Merci, Mme Sondral-Giagami. En parlant d'équité, il n'y aura jamais d'équité. Le billet d'avion qu'on arrive coûtera toujours plus cher que le billet d'avion sur l'Orient. Merci. Monsieur Jean-Christophe Brissot, explication de vote. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais simplement dire à notre gouvernement que nous comptons sur la réalisation de ce travail qui va aboutir. Il y a une proposition qui sera faite concernant l'île de Montréal. J'ai bien compris qu'il convient de regarder spécifiquement cette île, partant du principe que c'est une île qui a proximité de Tréty, qui n'a pas du tout la même situation sur le plan des coûts économiques. Et c'était moins sur mon intervention tout à l'heure au regard des transports de marchandises, de matériaux notamment de construction sur l'île de Montréal, que de réfléchir sur la manière dont on peut aider au développement de l'île, au regard des industries qui s'implantent sur place, ou qui y sont déjà, et qui peuvent bénéficier d'un coup de pouce, surtout dans un contexte économique difficile. Donc j'encourage notre ministre, bien sûr, à nous présenter un texte que j'espère, à ce moment-là, l'ensemble de la représentation votera d'une seule main. Merci. Merci, M. Gerson Tonson, explication de vote. Merci, Mme la Présidente. 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 L'article 3 n'étant pas amendé, la discussion doit se poursuivre sur l'article 3 non amendé, sauf s'il n'y a plus d'autres interventions. Je mets en voie l'article 3 non amendé, qui est pour l'unanimité ? Merci. Je demande à Mme la Présidente. Je demande à Mme la Présidente de nous faire l'écriture de l'article 4. Article 4 est inséré, avant l'article 6 de la délibération numéro 415-118-AT du 24 août 1995, modifié, suivisé, un article 5 dédigé comme suit. Article 5 sexy. Le fret de prise en charge au titre de la présente délibération et de ses dispositions d'application concerne les produits transportés par des navires titulaires d'une licence d'armateur. Ce fret est payé directement aux armateurs. Le présent dispositif de prise en charge du fret ne se substitue pas à tout autre dispositif d'aide au fret qui pourrait être obtenu par ailleurs. Merci bien, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 4. En intervention, je mets en voie l'article 4, qui est pour l'unanimité. Merci. Merci. Poursuivez, Mme le rapporteur, sur l'article 5. Article 5. L'article 6 de la délibération numéro 95-118-AT du 24 août 1995, modifié, suivisé, est modifié comme suit. Premièrement, l'expression citée au titre 1, 2 et 3 bis est remplacée par l'expression visée par les dispositions. Il est ajouté, in fine, un aliénat, ainsi rédigé. Ces sanctions sont applicables au cas du cumul de différents dispositifs d'aide au fret. Mme le rapporteur, la discussion est ouverte sur l'article 5. Mme Thomas-Françoise. Oui, Mme la Présidente, je voudrais demander une explication, parce que j'ai l'impression qu'avec le troisième alinéa de l'article 4, on est en contradiction avec la dernière phase de cet article 5. Autant on dit en article 4 que cette prise en charge de frais ne se substitue pas à tout autre dispositif d'aide, alors qu'en bas, on dit le contraire. Que des sanctions sont appliquées au cas du cumul de différents dispositifs d'aide au fret. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction là ? Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, voulez-vous répondre à cette interrogation ? Oui, je pense que là, ce qui a été mis, ce n'est pas la même disposition concernée, parce qu'il existe, en fonction des prises en charge, d'autres dispositifs. Et pour ce qui est prévu, il n'y a pas de, comment dire, de substitution, c'est-à-dire que chaque disposition continue à fonctionner. Mais par contre, à l'article 5, quand on parle de sanctions applicables au cas du cumul des différents dispositifs d'aide au fret, ça concerne des textes qui n'autorisent pas la possibilité de cumul. Bon, malheureusement, la question qui est posée, je n'ai pas d'exemple de texte sous la main pour expliquer ce cas-là, c'est qu'il y a des textes qui permettent et d'autres qui ne permettent pas. Voilà. Donc, s'il y a des textes qui permettent pas le cumul des dispositifs d'aide au fret, et dans le cas, il y aurait eu quand même de cumul, c'est là où on dit que des sanctions sont applicables. Voilà. Bon, c'est peut-être pas assez clair, mais le principe, c'est que c'est l'article 4 qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la prise en charge de fret par ce texte-là, lorsque c'est pris en compte, et s'il y a d'autres prises en charge, il n'y a pas de substitution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cumul, puisqu'il n'y a pas de substitution. Le présent dispositif de prise en charge de fret ne se substitue pas à tout autre dispositif d'aide. Mais il n'y a pas de cumul entre celui-ci et un autre dispositif d'aide, c'est-à-dire que c'est soit ce texte-là, soit un autre. C'est le cas, par exemple, du COPRA. Le dispositif existe déjà, donc il y a une prise en charge. Mais si, dans le cas des matériaux de construction, par exemple, pour l'habitat dispersé, au niveau du FDA, il y a aussi une prise en charge de fret. Et ici, si on prend en charge le ciment, les tôles et les contreplaqués, il ne faudrait pas que le dispositif de FDA prenne aussi en charge. Ça ferait à ce moment-là un cumul de prise en charge de fret. Voilà. C'est dans ce sens-là où celui-ci ne se substitue pas à d'autres prises en charge de fret. C'est ça ou c'est l'autre. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, ça peut arriver. Effectivement, ça peut arriver. Merci, M. le ministre. Je mets au voie l'article 5, qui est pour l'unanimité. Merci, Mme le rapporteur. L'article 6. Article 6. Avant l'article 7 de la délibération numéro 95-118-AT du 24 août 1995, modifié-civisé, est inséré un article 6 bis, rédigé comme suit. Article 6 bis. Impuni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 178 1997 France et FP, par infraction. Le fait de ne pas respecter les conditions de prisonçage du fret des produits visés par la présence des libérations et par l'ensemble des textes pris pour son application. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Mme Tama. Merci, Mme la Présidente. Juste une petite question sur la catégorie de classe pour la contravention. On ne peut pas mettre une contravention plus que ça? On est obligé de rester toujours à la 5e classe? Il n'y a pas d'autre classe plus répressive que ça? M. le ministre? Oui, la 5e classe, c'est la catégorie la plus haute en sanctions économiques. Et là, ça fait partie des sanctions économiques. Et le montant qui est donné, c'est aussi la somme maximale par rapport à la loi. Donc, c'est une conversion de euros en francs pacifiques. C'est pour ça que c'est aussi précis à cette frontrée et non pas des chiffres arrondis. C'est qu'on n'est pas autorisé à mettre une sanction supérieure à ce que la loi prévoit. Donc, là, on est au maximum. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est le tarif par infraction. Si dans l'acheminement, je prends un exemple, il y a, je ne sais pas, 10 sacs ou 20 sacs en infraction. Mais c'est la même infraction, mais c'est multiplié par 10. C'est-à-dire que cette somme-là, c'est pour une infraction. Donc, ça peut monter très vite en fonction de la quantité. C'est multiplié par le nombre d'unités. M. le ministre, je me envoie à l'article 6, ce qui est pour même vote. Même vote. Merci. Mme le rapporteur, l'article 7. Article 7. L'article 7 de la délibération numéro 95 d'Iré-118-AT du 24 août 1995, modifié, suivi, visé et modifié comme suit. Article 7. Les infractions à l'article 6 d'ici-dessus sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de procédures pénales applicables en matière de commerce, de concurrence et de réglementation des prix. Sans notamment habiliter à rechercher et constater ces infractions, les agents assermentés de services en charge de la réglementation des prix. Merci. Pas d'intervention. Je me envoie à même vote. Même vote. Merci beaucoup. Mme le rapporteur, l'article 8. Article 8. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je me envoie. Même vote. Même vote. Merci beaucoup. Et l'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. Même vote. Merci. Nous poursuivons nos travaux sur le deuxième dossier, numéro 36-2009, relatif à un projet de délibération instaurant un dispositif d'aide au commerce de proximité. Je demande donc à Mme le rapporteur Léonie Mataoa de nous en faire lecture. Merci. Merci, Président. Par lettre numéro 1762 PR du 30 avril 2009, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération instaurant un dispositif d'aide au commerce de proximité. Cette mesure en faveur des petits commerçants consiste en une intervention incitative du pays sous forme de subvention directe dans le cadre de chantier. de modernisation ou de rénovation de leurs points de vente. Il répond à deux lignes directrices du plan de relance de l'économie. Augmenter la compétitivité des entreprises en subventionnant partiellement les efforts de modernisation des petits commerces souhaitant renforcer leur attractivité. relancer la commande des entreprises intervenant dans le second oeuvre du bâtiment dans le cadre de ces projets de modernisation des menuiseries, plâtriers, électriciens, plombiers. Ils s'inspirent de dispositions d'être en faveur des petits commerces qui avaient été institués par arrêté numéro 460 CM du 12 mars 2004. Celui-ci a permis, pour la période 2004 à 2006, de financer 34 projets pour un budget global sur trois ans de 30 millions de francs CFP, à la satisfaction autant de commerçants que des usagers. Les modalités de mise en oeuvre de nouveaux dispositifs sont les suivantes. L'aide maximum pouvait être accordée et portée à 80 % du budget de l'opération de modernisation ou de rénovation, dans la limite de 1,5 million de francs CFP par dossier. Sans notamment éligible des opérations facilitant la visibilité de commerce, signalétique, l'aménagement intérieur comme des vitrines, des présentoirs, des comptoirs, le confort des clients, climatisation, accès pour les personnes à mobilité réduite. L'instruction des dossiers sera assurée par le Service de développement de l'industrie et des métiers SDM avec des objectifs de simplification des procédures de demande, de rapidité de traitement et de suivi des effets de l'aide publique. Il est rappelé que le budget global d'intervention consacré à ce dispositif pour l'année 2009 a été fixé lors du collectif de l'errance à 40 millions de francs CFP. Par ce dispositif, le pays entend inciter de nombreuses petites entreprises à investir dans le développement et la modernisation de leur espace de vente, en effet, le renforcement de l'attractivité des points de vente ne peut que contribuer directement au développement du chiffre d'affaires de ces dernières. L'effet induit attendu est de contribuer à une stabilisation de l'emploi existant, voire à créer de l'emploi nouveau dans les entreprises ou commerces bénéficiaires du dispositif. Ce dispositif répondant à l'attente d'un nombre professionnel, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture et de la maise et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame le rapporteur, la conférence des présidents a fixé 45 minutes de discussion générale. Le DSP dispose de 15 minutes, Toto Aïa 14 minutes, Taho et Rahul Atira 8 minutes, Yaorat Fénoa 5 minutes et non inscrit 3 minutes. Je demande donc à l'intervenant du groupe Toto Aïa, M. Robert Tonceau. Bonjour Madame la Présidente, et re-bonjour mes chers amis. Ce texte est effectivement un soutien très important à la relance du commerce de proximité. Ce dispositif tombe à pic au moment où le petit commerce a besoin d'une bonne dose de perfusion face à la crise économique et aux grandes surfaces qui gagnent de plus en plus en part de marché, poussant le petit commerce à disparaître. Cette aide financière, plafonnée à 1,5 million à 80% du montant des travaux, permettra ainsi au petit commerce de rénover et de moderniser son point de vente et surtout d'être attractif pour le consommateur. Lors des travaux de la Commission des affaires économiques, le responsable du SDIM nous avait dit qu'il était déjà assailli de demandes quant à la mise en place de cette aide. Or, M. le ministre, vous réservez seulement une enveloppe de 40 millions pour ce dispositif, qui est pourtant porteur d'espoir de relance du petit commerce. Pour relayer ce pipi de chat, j'ose croire, M. le ministre des Finances et chers amis, à l'inscription de crédits supplémentaires au prochain collectif pour répondre aux attentes des centaines et centaines de petits commerces que compte la Polonésie française. Oui, le commerce de proximité, c'est la vie et la convivialité dans les quartiers et dans les îles. Oui, le commerce de proximité, c'est le petit magasin du coin qui permet aux personnes, pour la plupart âgées et n'ayant pas de moyens de combustion, d'aller faire leurs courses ménagères. Cette mesure en faveur des petits commerçants permet surtout d'augmenter la compétitivité et en même temps de relancer le carnet de commandes des petites entreprises en charge de ces travaux. Au nom du groupe TOTATOYA, j'invite mes collègues de l'Assemblée de la Polonésie française à voter favorablement ce projet de libération instaurant un dispositif d'aide au commerce de proximité. M. le ROU, je vous remercie une fois de plus de votre attention. M. Tansot, je demande à l'intervenant de l'UDSP, Mme Chantal Tariyata, l'intervenir. Merci, Mme la Présidente. Nous avons aujourd'hui le devoir d'étudier le projet de libération instituant un dispositif d'aide au commerce de proximité. Au vu de la conjoncture économique actuelle, l'action des pouvoirs publics est attendue par de nombreux chefs d'entreprise dans leur ensemble afin de mettre en œuvre concrètement les mesures du plan de relance économique. Ce dispositif d'aide sous forme de subvention directe aux petits commerçants permettrait de répondre à deux lignes directrices du plan de relance de l'économie. D'une part, il permettra l'augmentation de la compétitivité des petits commerces. En effet, les entreprises, pour se développer et maintenir un avantage compétitif sur le marché, doivent étendre leurs efforts sur la qualité de service auprès de la clientèle et le rapport qualité-prix. Toutefois, beaucoup d'entreprises qui souhaitent renforcer leur attractivité hésitent à investir dans des travaux de rénovation ou de modernisation, alors que ces travaux visent un effet direct de développement du chiffre d'affaires et d'une stabilisation, voire, dans certaines situations, une augmentation de l'emploi lorsque le budget le prévoit. D'autre part, ces investissements devraient encourager la relance de la commande auprès des entreprises du second œuvre. Ceux-ci interviendraient dans le cadre des projets de modernisation et de rénovation. Il s'agit essentiellement d'opérations facilitant la visibilité du commerce, ainsi que le confort des clients, d'aménagement intérieur et extérieur, ou encore d'acquisition de matériel. Par exemple, les menuiseries pour la confection de présentoirs, comptoirs, meubles d'exposition, gondoles, ou encore les électriciens pour les travaux d'éclairage ou de climatisation. Un dispositif similaire avait permis, pour la période de 2004 à 2006, d'aider une trentaine de commerçants. Ainsi, cette aide arrive à un point en cette période de crise. Dès lors, le budget global d'intervention alloué pour cette année 2009 de 40 millions de francs permettra de financer au moins une trentaine de projets, s'agissant d'une subvention de 1,5 million de francs maximum par projet, montant non négligeable. Cette aide permettra aux petits communs sur l'ensemble de la Polynésie française de développer l'attractivité de leurs points de vente, de redynamiser les pôles de proximité propices à la vie sociale et de maintenir les emplois. Cette mission sera gérée par le Service du développement de l'industrie et des métiers, SDIM, aujourd'hui rodé dans l'instruction et le traitement d'aides publiques. La mise en œuvre du dispositif présenté n'a pas pour prétention de résorber la crise, mais à mon sens, un élément qui contribuera au développement de notre économie et permettra la redynamisation de l'investissement du commerce de proximité en comparaison avec les grandes surfaces commerciales, englobant une grande partie de la cliente présente de par l'accroissement de capital conséquent. Je vous remercie. Au cours, Mme Tayata, je demande à M. Téki-Porli pour Yorat-Finois de faire son intervention. Merci, bonsoir tout le monde. C'est dans le cadre du plan de relance de notre économie que le gouvernement nous propose de réactiver le dispositif d'aide au commerce de proximité. Ce dispositif permet d'améliorer la compétitivité et l'attractivité des petits commerces. Un budget de 40 millions sera consacré pour 2009. L'aide est plafonnée à 80 % du coût de l'opération. L'aide est plafonnée à 1,5 million par dossier. De 2004 à 2006, le service des affaires économiques gérait un dispositif similaire qui a permis la rénovation de 34 commerces. Aujourd'hui, il est prévu que ce dispositif soit géré par le SDIM, comme on vient de l'entendre, ce qui semble être plus approprié puisque le service des affaires économiques est davantage un service de contrôle et de répression. De plus, l'expérience menée pendant trois ans de 2004 à 2006 nous permet aujourd'hui de faire plusieurs constats, des bilans et de présenter des recommandations qui sont disponibles et qui permettront au SDIM d'optimiser au maximum ce dispositif. À Trihiti et dans les quelques îles où l'accès à l'information est favorisé par les médias et par Internet, la connaissance de ce dispositif d'aide aux commerces de proximité sera rapidement accessible et connue. Par contre, dans les archipels éloignés, l'information des commerçants et leurs démarches sont plus longues. Les contraintes géographiques de notre Fénouin posent des désavantages pour ces commerçants des archipels éloignés. Pourtant, il semble que dans un premier temps, pour l'année 2009, le texte ne propose pas de critères discriminants dans l'attribution des aides et pour reprendre les termes employés lors des débats en commission, ce sera un peu le premier arrivé, le premier servi. C'est sur ce point, si l'on s'apercevait rapidement que le gros des demandes concerne uniquement Trihiti, serait intéressant que notre gouvernement soit attentif afin d'essayer d'informer davantage les commerçants des archipels éloignés, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ce dispositif d'aide financière. On y verra au moins deux avantages. Le premier, convenez-en, est que nos archipels sont encore trop à la marge de l'information et des démarches administratives faciles et qu'ainsi donc, il conviendrait pour les populations de ces îles éloignées par rapport à ce que permet de faire ce dispositif, de pouvoir profiter eux aussi soit de gondoles réfrigérées pour protéger l'alimentation, soit de pouvoir rentrer dans des commerces avec du carrelage au sol et puis tous les travaux qui peuvent être pris en charge par ce dispositif. Le deuxième avantage, c'est justement une amélioration de l'hygiène et de la qualité des commerces. Ce texte prévoit une certaine souplesse sur la détermination des activités professionnelles éligibles et il faut soutenir cette idée. En effet, de premier abord, il est difficile de juger de la situation financière réelle des différentes activités commerciales. Si ce texte encadre bien de façon restreinte les activités éligibles, nous n'aurons pas de risque de voir des dérives par rapport à l'affectation des aides aux différents dossiers qui présentent des demandes. Du reste, déjà un premier garde-fou existe, c'est celui de la surface commerciale puisqu'il faut entendre par petits commerces des commerces inférieurs à 300 mètres carrés. Donc, laissons déjà le SDIM gérer et analyser pour cette année 2009 l'ensemble des dossiers et à l'avenir, nous pourrons, avec cette expérience 2009, réorienter, voire changer l'encadrement de ce texte, de ce dispositif. Voilà, mes chers collègues, je pense que c'est un texte qu'il faut soutenir parce qu'il va vers une amélioration de la qualité de service et de la qualité d'hygiène à l'échelle du pays. Merci. Merci, M. Téki-Pornier. Je voulais juste informer le groupe TOTATO-IA. Il vous reste 12 minutes. Avez-vous un autre intervenant ? UDSP, il vous reste 11 minutes 39. Mme Olivier. Mme Olivier. Merci, Mme la Présidente. M. le Vice-président, M. le ministre, bonjour. Alors, le contenu de ce rapport relatif à ce projet de délibération instituant un dispositif d'aide aux commerces de proximité explique bien les motivations de ce dispositif, à savoir la relance économique par le billet de petits travaux de rénovation à hauteur de 1,5 million chez les commerçants qui en feraient la demande. Et tout cela pour développer l'attractivité de leur point de vente améliorer leur compétitivité, leur chiffre d'affaires et redynamiser les pôles de proximité prospices à la vie sociale en théorie. Donc, un dispositif d'aide supplémentaire qui va coûter au pays 40 millions somme minime qui s'ajoute à d'autres dispositifs d'aide. Le pays qui ne cesse de mettre en place des dispositifs d'aide et qui, dans certains cas, sont nécessaires, devrait suivre l'impact de ces dispositifs. Ma première réflexion se situe sur le fait qu'il serait plus judicieux d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages qui est le principal vecteur de la relance économique, car il ne suffit pas d'avoir une belle enseigne au bord de la route ou une magnifique caisse enregistreuse si la clientèle n'est pas au rendez-vous. Deuxième réflexion, les critères d'éligibilité sont trop larges car cela concerne tout type de commerce. De plus, lors de la commission, on nous avait expliqué que le premier dossier arrivé était le premier dossier servi, ce qui est anormal. Attendez. Il semble qu'il doit y avoir une sélection des dossiers, sélection qui doit reposer sur des critères bien définis par une réelle nécessité d'avoir une aide financière. Et dans la liste des petits commerces qui ont bénéficié de ce dispositif d'aide des années précédentes, c'est-à-dire 2004 à 2006, combien de commerces ont progressé grâce à ce dispositif ? Merci de votre attention. Merci, Mme Olivier. Je vais donner la parole à M. le ministre pour répondre aux différents intervenants. Merci. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, c'est un dispositif qui a existé précédemment dans le cadre du contrat de développement. où le budget a été mis en place et qui a eu beaucoup de mal à être exécuté, puisque pour 30 millions, on l'a consommé en trois ans, donc une moyenne de 10 millions par an, certainement pas suffisamment ponu. Cette année, compte tenu de la crise et de la nécessité de donner un peu de moyens pour la relance, nous avons prévu une enveloppe de 40 millions. On espère que ces 40 millions puissent être consommés le plus rapidement possible. et c'est un dispositif qui concerne toute la Polynésie, y compris Mont-Oréa et Maï-O. Donc, je précise bien pour qu'il n'y ait pas de débat sur Mont-Oréa et Maï-O. Donc, s'il y a un magasin à Maï-O, eh bien, là aussi, c'est éligible et à Mont-Oréa aussi. Et donc, pour ce qui concerne les archipels, c'est vrai que le texte ne prévoit pas de cloisonnement ou d'alottement, mais par contre, il est possible d'emblée de réserver au titre de gestion de fonds une enveloppe pour préserver les demandes des archipels comme on sait qu'effectivement, les demandes venant des archipels prennent plus de temps que le temps de traiter le dossier avec le Tarnahaou et puis que ça arrive à notre niveau du service en charge de ce dispositif et après, la décision pour l'octroi de subventions, ça prend un peu de temps, surtout si ce n'est pas une personne physique et que c'est une personne morale et là, il y a la nécessité de passer à la CCBF. Donc, pour cela, nous pouvons nous engager à veiller à ce que les archipels puissent être servis et avoir un minimum de garantie en termes d'enveloppe budgétaire. Concernant les services de proximité, vous avez considéré que les critères d'éligibilité sont un peu larges compte tenu des secteurs qui sont éligibles. Nous avons voulu, cette fois-ci, compte tenu des besoins aussi de donner du travail aux métiers que sont les peintres, les ponts-plombiers, les carreleurs, les électriciens et tous ces petits métiers qui peuvent être concernés par la rénovation des devantures, des parkings ou l'intérieur des magasins. Nous avons intégré aussi les services de proximité, sachant que dans ces services de proximité, les pharmacies ne sont pas concernées, les garagistes non plus, puisque j'ai entendu dire qu'il y a eu ce débat au sein de la commission économique. Et donc, ceux qui peuvent être concernés, ce sont des petites entreprises de services qui ont une devanture et qui vendent quelque chose. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a intégré les services de proximité. Et pour ce qui concerne les premiers arrivés, premiers servis, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité concernant les demandes, compte tenu de l'expérience par le passé où il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Ce qui est prévu, c'est de pouvoir mieux communiquer, de faire des dépliants, d'informer les Tavanahou et aussi de faire des visites pour que ceux qui peuvent être intéressés puissent savoir qu'il est possible de bénéficier d'aide pour la rénovation, l'embellissement des commerces de proximité ou des services de proximité. Voilà. Dans le cas où il n'y aurait pas assez, enfin, j'ai des doutes, mais dans le cas où il n'y aurait pas assez et qu'il y aurait beaucoup de demandes à ce moment-là, je saisirai le gouvernement en temps utile pour voir s'il est nécessaire ou pas de solliciter une enveloppe complémentaire pour servir les demandes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le temps que le texte puisse être adopté et publié au JOPF, on pourra commencer à dispenser ce type de dispositions qu'à partir du mois de juillet, ce qui veut dire par là que nous disposons d'un budget de 40 millions pour six mois. C'est quand même une belle enveloppe et je pense que si les commerçants souhaitent améliorer leur situation, ils pourront venir très rapidement. Concernant les autres métiers qui peuvent accéder à des aides comme la CDE pour le besoin de financement sur les extensions, leur développement d'activités, donc ces dispositions-là vont permettre de compléter ce dispositif d'aide aux commerces de proximité. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant à la délibération. Je demande à Madame le rapporteur de faire lecture de l'article premier. Article premier. Il est institué un dispositif d'aide aux commerces de proximité ayant pour objectif d'améliorer l'attractivité des points de vente des entreprises en Polynésie française. Si la discussion est ouverte par l'intervention, nous passons au vote qui est pour unanimité. Merci, Madame le rapporteur. L'article 2. Article 2. Les personnes qui sollicitent l'attribution d'une aide dans le cadre du présent dispositif doivent remplir les conditions suivantes. Disposer d'une partante de commerçant de biens ou service de proximité. Être propriétaire ou disposer d'un droit d'usage non précaire d'un local de moins de 300 mètres carrés de surface de vente. Ne pas faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ni être en état de cessation de paiement. Être à jour des obligations fiscales et sociales. Merci Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. L'article 3. Article 3. Le montant de l'aide attribuée est déterminé si la base d'un plan de financement ou figure des dépenses d'investissement et d'aménagement liées à la fonction commerciale et l'entreprise et notamment la signalétique et la mise en valeur des enseignes commerciales et publicitaires, la réalisation ou rénovation des vitrines, les aménagements extérieurs visant à faciliter l'accès des consommateurs et, en particulier, ceux ayant des difficultés de locomotion, les aménagements intérieurs, revêtements, hygiène, éclairage, climatisation, etc. Les équipements et mobiliers d'exposition comme le comptoir meurtre d'exposition condole un présentoir. Les matériels de comptabilité et de communication comme par exemple fax, caisse d'enregistreux et puis centrale téléphonique. La discussion est ouverte à l'article 3. Madame Thomas-Françoise. Juste une petite question sur le mot notamment. Est-ce que ça suppose qu'on peut rajouter encore d'autres éléments à la liste ? ? Monsieur le ministre. Oui, merci. Ce qui est retenu, ce sont les dépenses d'investissement et d'aménagement liées à la fonction commerciale de l'entreprise. Et quand on cite notamment, ce n'est pas exhaustif. voilà. Donc, il peut y avoir d'autres choses qui ne seraient pas dans la liste mais qui ne seraient pas exclues dès lors que ça correspond à de l'aménagement touchant à la rénovation, à l'embellissement, à l'extension, tout cela. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Pas d'autres interventions. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Merci. L'article 4, Madame le rapporteur. Article 4. Les aides ne peuvent être attribuées que dans la lignée des crédits disponibles. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au vote l'article. L'article 4, même vote. Merci, Madame le rapporteur. L'article 5. Article 5. Les dépenses engagées par le demandeur antérieurement à la date de dépôt de la demande d'aide ne sont pas prises en compte dans le montant des investissements agréés. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Même vote. Même vote. C'est l'article 6. Article 6. Le montant de l'aide ne pourra pas être supérieur à 1,5 million de francs CFP, ni excéder de 80 % du montant de dépenses hors TVA apparaissant dans le plan de financement. Merci. La discussion est ouverte. C'est l'article 6. Pas d'intervention. Je mets au voie. Au voie. Même vote. Merci bien. L'article 7. Article 7. Un arrêté d'application précisera, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente délibération. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Mme Tamar-Françoise. Juste une précision sur le mot « en tant que de besoin ». Un arrêté d'application sera précisera en tant que de besoin. Est-ce que ça veut dire qu'un arrêté ne peut pas être pris s'il n'y a pas besoin ou c'est... Oh, j'ai mal compris. M. le ministre. Bon, merci. Ici, on a mis effectivement, on précisera en tant que de besoin. C'est-à-dire que dans la délibération, c'est déjà très précis puisqu'on a repris ce qui existait dans l'ancien arrêté. Un ancien arrêté abrogé par conséquent. Et donc, depuis la loi Estrosi, on ne peut plus créer des dispositifs d'aide par arrêté. C'est nécessairement une délibération. Mais par contre, il est nécessaire d'apporter par arrêté quelques précisions sur les modalités de versement et de contrôle d'exécution de l'aide. Voilà. C'est pour ça qu'il est marqué un arrêté d'application qui préciserait en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre. Donc, ça porte surtout sur les modalités de versement, de contrôle, de justification. Voilà. Et pour le reste, c'est déjà dedans puisque le périmètre est prévu par la délibération. Le champ d'éligibilité aussi est prévu par la délibération. De même, les quotités. Voilà. Monsieur le ministre, je mets au voie l'article 7. Même vote. Même vote. Merci beaucoup. Madame le rapporteur, l'article 8. Article 8. L'arrêté numérique numéro 460CM du 12 mars 2004 est approgé. La discussion est ouverte. Pas l'intervention. Même vote. Je me vois. Même vote. Merci. L'article 9. L'article 9. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. L'article 9. Pas l'intervention. Je me vois. Même vote. Pardon. L'ensemble de la délibération. Même vote. Merci beaucoup. Nous poursuivons nos travaux jusqu'au dernier dossier. Et donc, le troisième dossier numéro 37 2009 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 97 33 APF du 20 février 97 instituant un dispositif de soutien territorial et à l'exportation. Je demande une seule ministre au gouvernement de nous présenter l'économie générale de ce dossier. Oui, je cède la parole au rapporteur. Merci. Merci. J'invite monsieur le rapporteur de nous faire lecture du rapport. Merci. Marouna Mettey-Pretini. Par lettre numéro 1870 PR du 7 mai 2009, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 97 TV 33 APF du 20 février 97 instituant un dispositif de soutien territorial à l'exportation. 1. Bref rappel sur le dispositif existant dans le but de favoriser le développement économique de la Polynésie française, un dispositif de soutien territorial à l'exportation a été mis en place en 1997, délibération 97 tirée 33 APF du 20 février 97, en vue de soutenir les initiatives des entreprises pour développer les exportations de produits et services de la Polynésie française. Peuvent bénéficier de ce dispositif les sociétés ou les personnes morales quelles que soient leurs formes juridiques, les entreprises individuelles, les groupements de producteurs, les GIE ou toutes formes d'associations ayant un projet d'exportation de biens ou de services. Ce dispositif a été modifié en 1999. Délibération numéro 99 tirée 35 APF du 4 mars 1999 sur deux points. La première modification a porté sur la suppression du montant du plafond des aides en vue de prendre en considération les actions collectives proposées, en particulier par des associations ou groupements. La seconde a concerné l'instauration de modalités de contrôle plus importantes concernant l'utilisation des aides. En particulier, il est prévu que l'entreprise doit fournir une première évaluation du projet dans le mois qui suit l'opération, puis produire des justificatifs de l'utilisation de la subvention dans les six mois qui suivent le versement. Depuis la création du dispositif, les aides du pays à l'exportation ont permis de soutenir plus de 500 actions menées par des entreprises polynésiennes pour un montant global de 195 millions de francs. Deuxième modification proposée par le projet de délibération. Au regard des évolutions institutionnelles, réglementaires et techniques, il est proposé aujourd'hui une actualisation de la délibération numéro 97-33-APF du 20 février 1997 modifiée précité. C'est ainsi que le projet de délibération présenté prévoit d'expliciter les actions éligibles à l'aide à l'exportation en incluant notamment dans le dispositif les actions de promotion culturelle et folklorique en appui d'une exportation de biens et ou de services dûment identifiés. Article 3 du projet. De préciser que les aides sont attribuées par arrêté en Conseil des ministres après avis de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de Polynésie française et ce en conformité avec les modifications statutaires intervenues en 2007. Article 4 du projet. De procéder à des adaptations d'ordre terminologique liées aux évolutions statutaires. Article 1er, 2 et 5 du projet. Au regard de ces éléments, le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci M. le rapporteur. La conférence des présidents pour la discussion générale a fixé 45 minutes. Donc 15 minutes pour l'UDSP, 14 minutes pour Totato Aïa, 8 minutes pour le Tawai en Viratira, 5 minutes pour Yorap Tenoa et 3 minutes pour les non-inscrits. J'invite l'UDSP au premier intervenant de l'UDSP. S'il n'y a pas d'intervention, pas d'intervention pour l'UDSP, j'invite donc le premier intervenant de Totato Aïa. M. Foster. Merci Mme la Présidente, chers collègues, chers courageux. Aïez encore du courage. Madame la Présidente, le projet de délibération soumis à notre discussion et à notre approbation vise à apporter les correctifs nécessaires aux dispositifs de soutien territorial à l'exportation institués par la délibération numéro 97-33 APF du 20 février 1997 modifiée. Comme vient de nous le rappeler, notre rapporteur, cette mesure destinée à soutenir l'initiative et la créativité des entreprises polymésiennes pour développer les exportations de produits et services locaux a permis, depuis sa création, de soutenir plus de 500 actions menées par des entreprises polymésiennes pour un montant de plus de 195 millions de francs. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, il convient de rappeler que lors de la présentation de ce rapport devant la Commission des affaires économiques, les services du ministère ont précisé que le montant des exportations du pays s'est élevé en 2008 à près de 13 milliards de francs pour environ 100 entreprises exportatrices dans les deux tiers dans le secteur de la periculture. Ce sont aussi particulièrement concernées les activités de la bijouterie, de la cosmétologie, de l'agroalimentaire ou encore de la pêche. Pour rester dans la sécheresse et la vitalité des chiffres, les 34,7 millions de francs d'aides attribués en 2008 représentent 0,27 % du montant des exportations réalisées. Il serait intéressant de pouvoir comparer ces données avec celles si elles existent de nos voisins du Pacifique. Notre groupe souhaite qu'une analyse sérieuse soit menée en ce sens afin de mesurer le véritable impact de cette mesure sur le développement de nos marchés extérieurs, condition indispensable pour améliorer la balance de nos échanges. Pour autant, les entreprises bénéficiaires œuvrant le plus souvent dans un champ innovant semblent satisfaites de ce dispositif qui a fait l'objet d'une première modification en 1999 pour l'ouvrir aux associations et groupements, mais aussi pour renforcer les nécessaires modalités de son contrôle. Les améliorations proposées au titre du présent projet visent d'abord à mettre le texte en conformité avec les changements statutaires intervenus en 2007, tant au plan de la terminologie qu'à celui des procédures, intégrant notamment l'avis de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. Par ailleurs, le projet propose l'ouverture du dispositif aux actions de promotion culturelle et folklorique soutenant l'exportation des biens et de services du monde identifiés. En commission, si la mise en conformité de la forme du texte n'a soulevé aucune remarque et n'en fut pas de même pour cette ouverture sur le champ de la culture qui a suscité quelques interrogations quant à sa pertinence et sur les risques de double emploi avec les aides apportées par le ministère de la Culture. Il a été rappelé par les services le caractère purement économique du dispositif prévu dès lors que la culture est un outil au service du développement économique. La présence d'une animation culturelle étant un facteur attractif non négligeable constaté à l'occasion des foires ou salons. De plus, un suivi dynamique mais strict des actions conduites dans ce cadre sera effectué par les services de contrôle. Au regard de ces considérants et compte tenu de l'impérieuse nécessité de dynamiser nos exportations afin de réduire le déficit chronique de notre balance commerciale, notre groupe ne peut que soutenir ce projet de modification du dispositif territorial de soutien à l'exportation en souhaitant si besoin était qu'il soit amplifié. Merci Madame. Merci beaucoup Monsieur Foster. J'invite l'intervenant du groupe Yorad Fino à Madame Sage. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors effectivement la récession dans laquelle se situe aujourd'hui l'économie mondiale rejaillit sur notre économie locale et notamment sur nos activités d'exportation. Les indicateurs de suivi de cette économie à l'exportation pour le quatrième trimestre 2008 sont réellement catastrophiques et annoncent une année 2009 encore plus morose. Juste pour rappeler quelques chiffres l'export. En 2008, le noni c'est moins 26%. Concurrencé désormais par le Mexique et par le Pacifique. Pour le moneuil c'est moins 24% en un an. La vanille moins 16%. La perle moins 21%. La pêche moins 43% en volume en valeur pardon et moins 49% en volume. du coup en combinant à la fois l'augmentation du coût des importations qui ont été liées notamment à l'augmentation du prix du pétrole et des produits alimentaires ajoutés de l'autre côté avec ces résultats déplorables à l'exportation. pour 2008 la balance commerciale atteint un déficit de 163 milliards CP soit une aggravation de moins 12%. Voilà la situation de l'export en Polynésie française. Alors bien entendu nous allons soutenir ce projet qui vient apporter une aide spécifique à ces entreprises qui tentent aujourd'hui de développer cette activité d'exportation mais je crois qu'il faut quand même profiter de ce texte pour parler de manière globale de la stratégie du pays en matière d'exportation. Nous avons des atouts en Polynésie française il y a un fort potentiel d'activité économique à l'export encore faut-il savoir l'organiser et sur ce point-là je rejoins mon collègue Thémaury Foster qui parlait notamment des exemples de nos voisins du Pacifique c'était un peu l'objet de mon intervention aujourd'hui puisque de toute façon le texte que l'on va tous voter certainement à l'unanimité vient simplement modifier quelques détails de ce dispositif mais essayons de regarder de manière globale peut-être les solutions je dirais à moyen long terme pour améliorer notre stratégie à l'export je voulais partager avec vous l'exemple de la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande 60% de son PIB est lié à son activité d'exportation alors c'est sûr c'est pas le même pays c'est pas les mêmes atouts néanmoins je pense que nous pouvons prendre exemple sur la Nouvelle-Zélande en matière de méthode depuis 84 le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a accompli une restructuration économique majeure en faisant passer une économie agraire qui était dépendante de l'accès au marché britannique à une économie de libre-échange compétitive au niveau mondial notamment grâce à des accords régionaux et bilatéraux avec par exemple l'Australie mais aussi d'autres pays mais surtout la réussite néo-zélandaise est liée à ses instruments de commercialisation en effet aujourd'hui la quasi-totalité de son commerce extérieur est coordonnée et elle est coordonnée par des ce qu'on appelle des boards qui sont des organismes spécialisés dans la promotion et dans la commercialisation de leur offre selon les cas le rôle de ces organismes peuvent concerner à la fois la vente la promotion le marketing la recherche le contrôle de la qualité l'analyse des marchés d'exportation le conseil et l'assistance et même la représentation de la Nouvelle-Zélande dans des organismes internationaux alors c'est vrai que nous sommes bien loin de la réalité polynésienne mais j'aurais souhaité que nous puissions vraiment engager un débat sur ce qui serait possible de faire pour à un moment donné arriver à coordonner les actions en matière de soutien à l'exportation au-delà de nos frontières il y a effectivement tous les dispositifs locaux d'aide mais comment demain concevons-nous ces relais tout comme la Nouvelle-Zélande l'a fait et d'autres pays le font pour arriver à soutenir ces sociétés jusqu'à la distribution dans ces pays en arrivant quelque part à créer un réseau polynésien spécialisé pour valoriser les produits locaux sur ces marchés analyser ces marchés voir les potentialités d'exportation être des relais pour aussi je dirais améliorer la commercialisation de ces produits c'est vrai qu'on l'a fait pour la perle on a eu un GIE qui avait des relais mais il serait peut-être temps aujourd'hui que l'on mette en place ce type de méthode pour favoriser nos exportations de produits et services à l'étranger voilà je vous remercie de votre attention merci madame Sage il reste encore du temps mais je pense qu'il n'y a plus d'autres intervenants partout donc nous abordons la délibération je demande à monsieur le rapporteur de nous faire la lecture du premier article marou préténi article 1er dans le titre de la délibération numéro 97 idé 33 pf 20 février 97 modifié instituant un dispositif de soutien territorial à l'exportation l'expression dispositif de soutien territorial à l'exportation est remplacée par l'expression dispositif de soutien de la polynésie française à l'exportation merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article 1er et peut-être s'il n'y a pas d'intervention et avant de passer au vote demander à monsieur le ministre de tout de même c'est de répondre à certaines propositions ou certaines interrogations des différents intervenants là de tout à l'heure par rapport à cet article 1er non apparemment il n'y a pas d'intervention il n'y a pas d'intervention et certaines certaines en discussion générale voilà interrogations et notamment monsieur Foster et madame Nussage oui juste avant de venir sur les réponses aux discussions générales puisqu'il y a eu un débat précédemment concernant le premier dossier où madame Sandra Lévi-Agami voulait faire un amendement sur le mot territorial je voulais simplement dire ici si on l'a introduit c'est parce que le mot figure au niveau du titre du dispositif comme on dit dispositif de fiscalisation locale il n'y a pas de mot territorial on n'a pas besoin de préciser quoi que ce soit et comme dans ce dispositif c'est marqué dispositif de soutien territorial à l'exportation c'est le nom du dispositif c'est pour ça qu'ici il est proposé d'enlever le mot territorial tout comme les établissements publics où il y avait le mot territorial comme l'IJSPF le T a sauté comme l'ISPF le T a sauté voilà c'est juste une petite parenthèse parce que l'autre dossier on n'avait pas besoin de modifier parce que dans le titre ne figurait pas le mot territorial le nom est différent concernant les interventions de monsieur Foster et de madame Sage c'est très simple puisque concernant l'aspect culturel et folklorique que nous avons introduit ne vient pas en doublant par rapport à ce que le ministère de la culture pourrait apporter en accompagnement financier à ceux qui se déplacent vers l'extérieur puisque dans ce dispositif de soutien à l'exportation on ne prend en compte que ceux qui sont reliés directement à une action de promotion de vente et d'exportation ce qu'on a ce qu'on avait prévu c'est que on irait plus dans le sens où on donnerait dans une action que ce soit foire, salon, événement à donner plus l'image de la Polynésie pas simplement à donner des stands mais aussi à donner son style de vie sa culture et donc actuellement nous sommes en consultation à Paris pour faire fabriquer des stands où on restitue un peu le schéma du bengalo avec une toiture en pandanus donc on cherche à faire quelque chose qui retrace un peu plus l'identité culturelle de la Polynésie et en même temps lors de ces événements souvent il y a des déplacements soit de groupes de danse ou d'orchestre pour accompagner cette promotion donc il est nécessaire à ce moment-là d'accompagner financièrement par contre si un groupe de danse se déplaçait seul sans qu'il y ait un événement de promotion d'exportation ou de vente de biens normalement ce dispositif de soutien n'intervient pas c'est le ministère de la culture qui intervient à ce moment-là pour aussi c'est de la promotion purement culturelle si c'est pour une promotion de vente je prends un exemple le grand balai qui veut se déplacer a besoin d'un soutien de ce fonds on ne peut intervenir que s'il y a un stand de vente et le spectre vient en soutien à la promotion de vente et non pas l'inverse donc c'est un peu cette démarche-là qui a été retenue et pour ce qui concerne le déficit de la balance commerciale là malheureusement comme on sait au niveau de nos exportations le plus gros concerne le secteur de la periculture et de ce côté-là ce n'est pas ce dispositif qui a intervenu pour soutenir les exportations puisque il y avait le DSPE qui finançait le GIE Père de Traiti qui faisait l'action de promotion de la periculture de même que les actions de fashion show Jory tout ça à l'extérieur donc c'était financé par ce fonds-là et non pas par ce dispositif de soutien à l'exportation là où on est intervenu c'est dans les autres secteurs concernant les secteurs du monoeil des cosmétiques de la bière de la vanille de l'artisanat un peu aussi de noni et donc ce sont tous les autres produits qui sont concernés il est vrai que nos exportations ont chuté fortement comme je viens de dire du fait de la periculture et aussi du noni puisque je prends l'exemple en 2005 on en a exporté en tout cas enregistré à la douane pour une valeur de 1,4 milliard et en 2008 on est tombé à 559 millions c'est-à-dire pratiquement un petit peu plus d'un à un tiers donc on a perdu deux tiers à l'exportation pour les nonis la periculture aussi on était à 12,3 milliards en 2005 on est tombé à 8,4 milliards en 2008 donc c'est une chute effectivement importante comment organiser c'est vrai que l'exemple de la Nouvelle-Zélande est un exemple type de dynamisme dans le secteur primaire effectivement ils sont organisés en board et pour faire cela il faut une volonté forte et aussi une discipline ce qui n'est pas toujours le cas chez nous aussi la Nouvelle-Zélande a su faire ses réformes pour permettre au secteur primaire de ne pas se retrouver contraint par des périmètres juridiques tout comme au niveau du coût salarial comme vous le savez en Nouvelle-Zélande il n'y a plus de SMIG donc il n'y a pas de minimum garantie le salaire pratiqué par rapport au marché à l'offre et à la demande de même il y a très longtemps il y a plus de 10 ans la Nouvelle-Zélande était un pays où c'était très syndiqué et depuis que les syndicats sont rentrés dans le gouvernement c'est eux qui dirigent le pays il n'y a plus de syndicats et donc tout le monde s'est mis au développement de l'économie alors peut-être que la Polynésie suit un peu ce chemin là il faudrait peut-être un peu plus de syndicalisme dans le gouvernement pour qu'il n'y ait plus de syndicalisme mais je pense aussi parce que la Nouvelle-Zélande n'a personne derrière et ce n'est pas la couronne anglaise qui finance le budget de la Nouvelle-Zélande donc ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes voilà ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres problèmes sur le plan du foncier bon ils ont moins de problèmes de contestation que chez nous mais il y a quand même quelques revendications de foncier par les Maoris et ce qui n'est pas revendiqué il y a suffisamment de plaines pour développer l'élevage et suffisamment d'espace pour développer les plantations que ce soit des vergers ou des plantations autres en ce qui fait qu'effectivement ils se sont organisés d'une manière très très forte orientée à l'exportation et c'est le seul moyen d'avoir des ressources propres pour la Nouvelle-Zélande donc la Nouvelle-Zélande est un modèle très intéressant peut-être qu'un jour on va y arriver mais à condition que tout le monde change d'état d'esprit et qu'on sorte de notre esprit d'assistement et qu'on compte que sur nous-mêmes et qu'on travaille véritablement voilà et ça ça prend du temps c'est pas impossible ça prend du temps voilà ce que je voulais dire merci monsieur le ministre rien n'est impossible il nous faut du temps au niveau de l'éducation aussi de chacun bien je mets au voie l'article premier pour à l'unanimité merci monsieur le rapporteur l'article 2 article 2 dans le préambule de la délibération numéro 97 tiré 33 après le 20 février 97 modifié l'expression aide territoriale est remplacée par l'expression aide de la polynésie française la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie l'article 2 même vote même vote merci l'article 3 monsieur le rapporteur article 3 l'article 1er de la délibération numéro 97 tiré 33 du 20 février 97 suffisait à rédiger ainsi qu'il suit article 1er sont éligibles toutes les opérations susceptibles de favoriser l'exportation des produits et services de la polynésie française notamment les actions de promotion commerciale les actions de promotion culturelle et folklorique en appui d'une exportation de biens et ou de services les missions de prospection les prestations de conseil les emplois de stagiaires les actions et supports de communication et publicité les études de marché les réalisations de documentation à l'exportation même vote monsieur le rapporteur la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie même vote même vote merci beaucoup nous poursuivons l'article suivant monsieur le rapporteur l'article 4 l'article 4 de la délibération numéro 97 tiré 33 PS du 20 février 97 suffisait est rédigé ainsi qu'ici article 4 les aides sont attribuées par arrêté du conseil des ministres sous le rapport du ministre en charge du service du commerce extérieur après avis de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la polynésie française merci le rapporteur la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie qui est pour même vote merci l'article 5 article 5 l'article 10 de la délibération numéro 97 tiré 33 APF du 20 février 97 suffisait est rédigé ainsi qu'il suit article 10 la dépense est imputée au budget de la polynésie française elle est assignée sur la caisse du payeur de la polynésie française merci la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie même vote même vote l'article 5 c'est ça non l'article 6 monsieur le rapporteur article 6 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française la discussion est ouverte pas d'intervention même vote même vote l'ensemble de la délibération même vote merci beaucoup nous poursuivons le dernier dossier le rapport numéro 35 2009 relatif à l'avis de l'assemblée de la polynésie française sur le projet de loi transposant la directive sur le crédit à la consommation et renforçant la procédure de traitement du sur-endettement j'invite madame le rapporteur Chantal Thayatta à présenter son rapport merci merci madame la présidente par l'aide 425 dfcl du 26 mars 2009 le haut commissaire de la république soumis pour avis à l'assemblée de la polynésie française un projet de loi transposant la directive sur le crédit à la consommation et réformant la procédure de traitement de sur-endettement le projet de loi qui nous est soumis à deux objectifs principaux la réforme du crédit à la consommation et l'accompagnement des personnes qui connaissent des difficultés d'endettement le projet entend tout d'abord réformer le crédit à la consommation par la mise en place de garde-fous il renforce la protection des consommateurs en l'étendant au prêt à la consommation d'un montant égal à 75 000 euros soit environ 8 949 000 francs cp et propose d'allonger le délai de rétractation pour les prêts à la consommation de 7 à 14 jours il met en place des règles spécifiques de protection des emprunteurs en cas de rachat de crédit il renforce également les obligations et la responsabilité de l'organisme préteur en l'obligeant à évaluer la solvabilité de l'employeur à fournir des explications lui permettant de déterminer si le crédit est adapté à ses choix et à sa situation financière le projet prévoit aussi l'obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers il impose pour tout crédit la remise d'une fiche de dialogue d'information et de situation financière pour participer à l'évaluation des revenus et de l'endettement des emprunteurs il prévoit en outre que chaque échéance d'un crédit renouvelable comprend un remboursement minimum de capital et que les relevés mensuels des comptes de ces crédits mentionnent une estimation de la durée restante pour le remboursement du crédit ensuite le projet entend accompagner au mieux les personnes qui connaissent les difficultés d'endettement en effet il a pour but de faciliter le rebond des personnes qui ont connu des difficultés d'endettement plus de trois quarts des cas de surendettement en France métropolitaine résultant d'accidents de la vie paite d'un emploi maladie divorce décès du conjoint il propose d'accélérer les procédures de traitement auprès des commissions de surendettement toutefois ces dispositions ne sont pas étendues à la Polynésie française compétentes pour mettre en place un dispositif de traitement du surendettement pour une parfaite information des élus de l'assemblée il convient de relever qu'un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été déposé sur le bureau du Sénat le 22 avril dernier et que les objectifs tels que rappelés si avant demeurent globalement identiques l'article 28 du projet de loi qui nous a été soumis étend à la Polynésie française les dispositions suivantes du code de la consommation chapitre 1 du titre 1 du livre 3 à l'article L3111 à l'article L311-37 crédit à la consommation section 1 du chapitre 3 du livre 3 article L3131 à L3136 taux d'intérêt et le titre 2 du livre 3 article L3211 à L3225 concernant les activités intermédiaires les avancées les plus notables de ce projet de loi concernent les points suivants l'élagissement de la notion de crédit à la consommation jusqu'à présent les dispositions protectrices en matière de crédit à la consommation ne s'appliquaient en France métropolitaine conformément à l'article L311-3 du code de la consommation qu'au prêt dont le montant était inférieur à une somme fixée par décret 2001-96 du 2 février 2001 après avis du Conseil national de la consommation à savoir 21 500 euros soit 2 565 631 francs en Polynésie française il en allait de même puisque l'article 3 de la loi numéro 78 22 du 10 janvier 78 dite la loi Scrivener excluée de son champ d'application les crédits dont le montant dépassait une somme fixée par décret numéro 88 293 du 25 mars 88 à savoir 140 000 francs français soit 2 546 881 francs cpu ainsi de nombreux crédits en raison de leur montant n'étaient pas soumis aux dispositions protectrices de la loi tel était le cas pour de nombreux achats de véhicules notamment les 4 4 en élevant ce seuil à 75 000 euros soit 8 949 000 francs cpu le législateur permet de corriger cette situation en élargissant le champ d'application de la loi de même le projet de loi encadre les opérations de découvertes en compte lorsque le découvert est remboursable dans un délai de 1 à 3 mois c'est l'article L 311.42 à 311.45 et oblige donc la banque à transformer ce découvert en opération de crédit lorsque le délai de remboursement est supérieur à 3 mois l'article L 311.46 les découvertes génèrent des frais bancaires importants or il ressort de l'enquête menée par Taylor Nelson Soff pour l'Institut de la consommation en 2006 que 26% des minages polynésiens interrogés avaient un découvert bancaire au cours des six derniers mois un chiffre corroboré par l'enquête menée à l'occasion de la journée internationale des familles le 19 mai 2007 auprès de 2400 minages de Téti et Mouria l'allongement du crédit de rétractation de 7 à 14 jours jusqu'à présent le consommateur disposait d'un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat de crédit pour se rétracter désormais ce délai sera allongé à 14 jours ce qui laissera un temps de réflexion supplémentaire aux consommateurs afin d'éviter qu'ils s'endettent pour un achat impulsif il conviendra de rapprocher ce délai de celui en vigueur pour le démarchage à domicile 7 jours à Téti et 30 jours pour les îles c'est l'article 5 de la délibération 89-61 T du 2 juin 89 et l'arrêté 845 CM du 18 juillet 89 il sera sans doute utile d'harmoniser les deux délais à savoir le délai de rétractation lié au contrat de crédit et le délai de rétractation lié au contrat de vente par démarchage le projet de loi propose aussi d'améliorer l'information de l'emprunteur pour lui permettre de souscrire un crédit en étant conscient de l'étendue de son engagement il renforce l'information de l'emprunteur en obligeant le prêteur à délivrer au client une fiche d'information pré-contractuelle cette fiche standardisée apportera à l'emprunteur toutes les informations ainsi qu'un avertissement sur les conséquences d'un défaut de paiement afin de le mettre en garde de matière préventive de plus en ce qui concerne les crédits conclus sur le lieu de vente ou par communication à distance une fiche informative doit être établie comportant les ressources et charges de l'emprunteur pour contribuer à évaluer sa solvabilité et enfin les informations qui devront figurer dans le contrat de crédit sont particulièrement détaillées l'une des principales innovations du projet de loi consiste à introduire l'obligation pour le prêteur d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur et de lui fournir les explications qui lui permettent de déterminer si le contrat de crédit est adapté à son choix à ses choix et surtout à sa situation financière certes en Polynésie française les établissements de crédit assurent qu'ils font cette démarche mais les déclarations du juge au sein du groupe de réflexion sur le surendettement en 2005 ont démontré que certains crédits avaient été accordés sans examen approfondi de la situation financière de l'emprunteur le même constat a été fait récemment à l'occasion de certaines manifestations comme le salon de l'auto ou de l'examen de la situation financière des locataires des logements sociaux cette obligation fait suite aux arrêts rendus le 29 juin 2007 par la cour de cassation qui confirme l'obligation de mise en garde pesant sur les établissements de crédit à l'égard des emprunteurs non invertis ce devoir comporte trois obligations celui de renseigner d'alerter l'emprunteur sur le risque de non remboursement et d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur L'article L3119 oblige désormais le prêteur à veiller à l'adaptation du prêt à la situation financière de l'emprunteur Jusqu'à présent le devoir de mise en garde du prêteur était sanctionné par la jurisprudence le juge pourra désormais en cas de contentieux invoquer ce texte en cas de manque d'évaluation préalable le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts L'article L3119 oblige également tout établissement de crédit à consulter le fichier des incidents de remboursement de crédit avant de conclure un contrat de crédit Depuis le 1er avril 2007 les établissements de crédit de Polynésie française sont tenus de déclarer auprès de ce fichier géré par la Banque de France les incidents de remboursement de crédit qu'ils constatent de la part des particuliers Le 19 mars 2004 notre Assemblée avait émis un avis favorable à l'extension de ce dispositif en exprimant cependant le souhait que soit communiqué aux instances locales un bilan annuel des incidents Toutefois la consultation du fichier qui joue un rôle de prévention de sur-endettement afin d'éviter que les emprunteurs défaillants sollicitent plusieurs guichets n'était pas obligatoire pour les établissements de crédit Désormais cette consultation sera obligatoire Le crédit renouvelable qu'on appelle aussi crédit revolving ou permanent est une forme de crédit consistant à mettre de façon permanente à la disposition d'un emprunteur une somme d'argent sur un compte particulier ouvert auprès de l'homme l'établissement prêteur de ce crédit et avec laquelle il pourra financer les achats de son choix Il est dénoncé comme l'une des sources principales de sur-endettement en France métropolitaine parce que l'emprunteur ne se rend pas compte de son mécanisme et que les taux qui s'y appliquent sont élevés Il s'est développé ces dernières années en Polynésie française et le présent projet de loi propose d'encadrer ce type de crédit pour mieux informer l'emprunteur Désormais chaque échéance comprendra un remboursement minimum du capital restant dû La durée du contrat sera limitée à un an renouvelable De plus le prêteur devra adresser mensuellement à l'emprunteur dans un délai raisonnable avant la date de paiement un état actualisé d'exécution du contrat comprenant notamment l'estimation de la durée restante du remboursement Le regroupement de crédits est une pratique qui consiste pour les particuliers à renégocier leurs créances pour abaisser leur mensualité Il consiste pour un établissement de crédits à racheter l'ensemble des crédits en cours d'un particulier crédit immobilier et consommation pour lui proposer in fine un seul crédit avec une durée de remboursement souvent plus longue mais des mensualités plus faibles Le projet de l'an entend encadrer pour la première fois l'activité du regroupement de crédits en précisant le régime applicable à ces regroupements compte tenu de leur nature et de leur importance En France métropolitaine depuis la loi du 31 décembre 1989 un emprunteur peut rembourser par anticipation un crédit à la consommation sans indemnité à la condition que le montant du remboursement soit supérieur à trois fois le montant de la première échéance non échoue En Polynésie française où les avancées ultérieures à la loi Skrinen n'ont pas été étendues l'article 19 de la loi 78-22 du 10 janvier 78 et l'article 1er du décret 78-73 du 17 mars 78 plafonnent le versement de l'indemnité par l'employateur à 4% du capital remboursé par anticipation lorsque celui-ci souhaite rembourser un tel crédit par anticipation le projet de loi institue sur ce plan un régime beaucoup plus favorable à l'emprunteur ainsi il ne paiera pas d'indemnité dans quatre cas de figure en cas d'autorisation express de découvert dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance dans une période où le taux de crédit n'est pas fixe et enfin si le montant restant à rembourser est inférieur à 10 000 euros ce montant sera fixé par décret au-delà de ce montant il ne devra acquitter qu'un pour cent du montant du crédit s'il reste plus d'un an à rembourser et 0,5% s'il reste moins d'un an le projet de loi autorise le gouvernement de la république à prendre par ordonnance des mesures pour renforcer les contrôles et sanctions en ce qui concerne les produits financiers et d'assurance il conviendra de s'assurer que les autorités appelées à intervenir pour le contrôle de ces activités soient bien définies sachant qu'en matière d'assurance la compétence a été transférée au pays le projet de l'observation ce projet de loi en cadre de la publicité pour faire cesser les pratiques agressives qui empêchent les minages de prendre un engagement réfléchi lorsqu'ils sont sollicités seront interdites les mentions qui suggèrent qu'un crédit améliore la situation financière de l'emprunteur à l'inverse seront obligatoires les mentions le mettant en garde comme un exemple chiffré permettant aux clients de comparer les offres des organismes prêteurs si l'extension de ce dispositif peut s'avérer intéressante se pose néanmoins la question de la répartition des compétences en matière de publicité en effet la loi organique statutaire de 2004 prévoit en son article 90 à l'ignac que sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommé les lois de pays le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes prix, tarifs et commerce intérieur dans le cadre de cette compétence en matière de commerce intérieur qui existait déjà dans le statut de 1984 le conseil des ministres a adopté par arrêté 170 CM le 7 janvier 92 relatif à l'information et la protection du consommateur en Polynésie française Ce texte comprend les dispositions interdisant toute publicité de nature à induire en erreur et fixant les règles en matière de publicité des prix De même, afin d'assurer la protection du consommateur et de lutter contre le surendettement des particuliers le conseil des ministres a renforcé l'encadrement de la publicité sur le crédit par arrêté 439 CM du 5 juillet 2005 Le respect de ces dispositions à l'investe de celle de la loi Scrivenin du 13 juillet 1979 a pu être assurée et faire l'objet de rappels à la réglementation ou de sanctions par le service d'affaires économique locale Les dispositions du Code de la consommation concernées par un empiétement de compétences sont notamment les articles L311 et L4 et L5 qui imposent que les publicités relatives au crédit doivent comporter un certain nombre de mentions Ces dispositions relèvent incontestablement de la compétence de la Polynésie française L'article L311 relatif aux documents publicitaires de la carte de crédit L'article L311 relatif à la publicité sur le crédit gratuit Et enfin les articles L321-2 et L321-3 relatifs à la publicité pour l'activité intermédiaire En revanche les dispositions relatives à l'information pré-contractuelle et contractuelle de l'employeur qui se rattache au contrat de crédit semblent indissociables de ce contrat et des obligations du prêteur Ainsi l'article L311-6 précise que la fiche d'information remise à l'emprunteur est distincte de tout support ou document publicitaire Et l'article L311-8 précise que le contrat doit être établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire Il est souhaitable que certaines des dispositions envisagées dans ce projet de loi soient reprises par la Polynésie française dans le cadre de ses compétences afin de rendre la publicité loyale et informative notamment interdire toute mention suggérant qu'un crédit améliore la situation financière de l'employeur Obliger chaque publicité à comporter une mise en garde de l'employeur Un message préventif obligatoire Imposer que chaque publicité comporte un exemple chiffré Par ailleurs l'article L311-41 relatif à la vente et au démarchage à domicile pose un problème de cohérence avec les dispositions prises localement En effet dans les îles le délai de rétractation est de 30 jours Ce projet de loi proposé renvoie au gouvernement le soin de prendre par ordonnance les mesures nécessaires au renforcement de l'effectivité et à la généralisation des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations des prêteurs à l'égard de la clientèle et de désigner ainsi les services chargés de constater les infractions en cette réglementation Or, pour qu'un tel texte soit suivi des faits il ne suffit pas de prévoir les interdictions Il faut aussi prévoir les procédures pour les sanctionner En Polynésie française les dispositions de l'arrêté 170 CM du 7 février 1992 relative à la publicité trompeuse sur les prix sur le crédit sont poursuivies réprimées et sanctionnées par le service des affaires économiques qui assure en Polynésie française certaines 800 de la DGCCRF à l'égal des infractions en matière de réglementation des prix sur le territoire Faute de cette précision cette loi restera lettre moque et ne pourra être mise en oeuvre par les services administratifs du pays Cette remarque s'impose autant plus que le gouvernement central par ordonnance 2006-60 du 19 janvier 2006 a donné compétence aux agents de l'Institut des missions d'outre-mer par l'article L312-1-2 chapitre 2 du Code monétaire et financier pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions par les établissements de crédits de la Polynésie française aux dispositions relatives notamment à la convention du compte de dépôt et à la vente par lot et avec prime Or, l'IOM a fait savoir en 2007 que le contrôle de ces dispositions n'entrait pas dans son domaine de compétences. Par ailleurs, l'établissement ne dispose d'aucun agent à sermenter. Et enfin, il a fait remarquer que depuis 2005, en France métropolitaine, c'est la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui est chargée de ce contrôle et non la Banque de France. Ses dispositions sont donc restées lettres mortes. Il a fallu attendre le 1er juin 1992 pour voir promulguer en Polynésie française la loi Scrivener, la loi du 10 janvier 1978 et le 3 mai 1995 pour voir promulguer en Polynésie la loi 79-586 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Depuis, des lois et des décrets ont été adoptés en France métropolitaine en faveur des consommateurs mais n'ont pas été étendus à la Polynésie française. Il faudra donc prévoir rapidement l'adoption des décrets d'application et leur extension à la Polynésie française, faute de quoi ce projet de loi ne sera pas applicable. De même, dans le domaine du crédit immobilier, la Polynésie française n'a pas bénéficié des améliorations apportées à la loi 79-586 du 13 janvier 1979 étendue le 3 mai 95 à la Polynésie française est toujours en rigueur. Le projet de loi prévoit de modifier ou d'étendre certaines dispositions du Code de la consommation qui font référence à des articles du même Code ou du Code monétaire et financier qui n'ont pas été étendus en Polynésie française. C'est le cas, par exemple, des articles 1er et 7 du projet de loi qui modifient les articles L311-2 et L311-18 du Code de la consommation lesquels font référence aux articles L541-1 et L312-1 et 3 du Code monétaire et financier qui ne sont pas applicables en Polynésie française. D'une manière générale, il convient de relever que l'absence de consolidation du Code monétaire et financier applicable en Polynésie française où certaines dispositions n'ont pas été étendues ne facilite pas la recherche d'applicabilité de certains textes. Le pays a sollicité en 2008 une version consolidée de ce Code aux représentants de l'État en Polynésie française, de monde qui pour l'heure n'a pas eu de suite. De même, l'article 9 du projet de loi étend les dispositions de l'article L313-1 du Code de la consommation. Cet article L313-1 fait référence aux articles L312-4 à L312-8 du même Code qui concerne la publicité et l'information en matière de crédit immobilier. Or, la Polynésie française compétente en matière de publicité a abrogé l'article 4 de la loi 79-596 du 13 juillet 79 sur la publicité sur le crédit immobilier dite loi Scrivenel par arrêté 439-M du 5 juillet 2005. Par conséquent, pour ce qui concerne la Polynésie française, il ne peut pas être fait référence aux dispositions des articles L312-4 à L312-8 du Code de la consommation. Remarque sur la forme. Il est relevé dans le projet de loi présenté certaines erreurs de forme qu'il conviendra de rectifier. Le chapitre 2, troisièmement de l'article 6, le projet de loi prévoit de modifier le premier alinéa et de remplacer le deuxième et le troisième alinéa de l'article L311-15 qui devient L311-13. Or, cet article ne contient qu'un alinéa. Le chapitre 1, alinéa 2, de l'article 7 du projet de loi insère un article L311-18 dans le Code de la consommation. Le troisièmement de cet article L311-18 vient en redondance des dispositions de l'article L311-6 au sixièmement. Le chapitre 2 de l'article 7 du projet de loi prévoit que les articles L311-29 à L311-32 deviennent respectivement les articles L311-22 L311-24 et L311-23. Il doit y avoir une erreur puisque quatre articles n'en deviennent plus que trois. Le deuxième de l'article 10 du projet de loi modifie l'article L311-7 qui devient l'article L311-28 en supprimant les mots d'article L311-4 à L311-6. La suppression devrait plutôt porter sur les termes au sens des articles L311-4 à L311-6. Le chapitre 5 de l'article 11 du projet de loi prévoit que les mots à l'article L311-38 sont remplacés. Il s'agit en fait de l'article L311-38 Le chapitre 12 de l'article 11 du projet de loi prévoit que l'article L311-28 devient l'article L311-4. L'article nouveau devait en fait être l'article L311-41. Le petit b du troisième de l'article 15 du projet de loi fait un renvoi erroné à l'article L311-36 qui conviendra de corriger en se référant à l'article L311-37. Le chapitre 1 de l'article 16 du projet de loi ajoute une section 12 tirée procédure. Afin d'assurer la cohérence de la codification, cette section 12 ne devrait pas être ajoutée, mais devrait remplacer la section 8 actuelle. Pour conclure, il convient de souligner que le projet de loi présenté contient des avancées importantes en matière de crédit à la consommation permettant d'informer et de protéger le consommateur polynésien et de responsabiliser les prêteurs dans l'octroi du crédit. Cette réforme est d'autant plus nécessaire que le crédit à la consommation a pris ces dernières années une part considérable dans l'endettement des ménages polynésiens, l'encours bancaire de ces crédits ayant dépassé plus de 100 milliards de francs avec une progression de 9 % en 2007 et 5 % en 2008 selon l'IOM. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée de la Prenésie française au nom de la Commission des affaires économiques, tourisme, agriculteur, la mer et transport à Ronde un avis favorable au projet de loi présenté tout en demandant bien évidemment aux autorités de l'État que les adaptations et modifications évoquées y soient apportées. Voilà, M. le Président. Marouroumette et Mme Tayata. J'ai envie de vous applaudir le courage que vous avez eu. Voilà, la discussion générale est ouverte sur ce dossier. La conférence des présidents a prévu 60 minutes de discussion. 21 minutes pour le groupe UDSP, 19 le groupe Totato Aïga, 11 minutes le groupe Tahouera, 6 minutes Yoratefino et 3 minutes et 3 minutes pour le non-inscrit. Étant donné que Mme Tayata vient de faire un gros, gros effort, je vais demander à Mme Algon si elle pouvait intervenir en premier. Merci, M. le Président. L'institulé du projet de loi est double, mais il ne nous concerne qu'en partie. Cette loi s'attache à la fois au crédit à la consommation et au traitement du sur-endettement. La loi Scrivener est le texte fondateur du crédit à la consommation. La loi nous propose des réformes très importantes dont les modifications auront pour conséquence de protéger encore plus de consommateurs. Par exemple, la loi Scrivener concernait les crédits inférieurs à 2,2 millions. Elle est aujourd'hui applicable à toute opération de crédit inférieure à 8,9 millions. Augmenter donc le plafond protégera d'autant plus les consommateurs. Deuxièmement, cette loi réglemente toutes les modalités publicitaires et administratives de la contraction du prêt. Elle l'oblige aujourd'hui le prêteur à évaluer la solvabilité de l'emprunteur et à consulter le FFCP. Troisièmement, cette loi permet un allongement du délai de rétractation pour le consommateur. Enfin, elle conçoit l'éventualité d'une sanction du prêteur à l'article 15 de la loi. Celui-ci ne pourra prétendre bénéficier des intérêts s'il ne respecte pas les clauses de la loi Scrivener. Néanmoins, la loi ne peut être efficace que si le dispositif est accompagné de contrôles, d'où l'importance d'agents de contrôle qui doivent faire respecter les modalités de cette excellente loi de protection du consommateur, une loi qui atténue le risque de surendettement. L'excellente présentation et les informations fournies par le service des affaires économiques nous permettent de comprendre que la loi Scrivener va renforcer l'obligation du prêteur à évaluer la salvabilité du consommateur. De ce fait, nous ne pouvons qu'émettre un avis favorable puisque son application va s'étendre à notre pays. En revanche, la loi Neillerts de 1989 sur le traitement du surendettement et la loi Borloo de 2003 sur l'effacement des dettes ne sont pas applicables en Polynésie française. Il est de la responsabilité de la Polynésie française de légiférer et d'organiser la mise en œuvre du traitement de surendettement des familles polynésiennes. Dans ce sens, il semble qu'un projet de loi de pays devrait nous être soumis cette année sur la base d'études préalables faites par le service des affaires économiques. D'ailleurs, M. le ministre de l'économie et des finances, pourriez-vous nous donner plus de détails sur cette étude et, me semble-t-il, vous aviez effectué lors de votre déplacement en France prévu de traiter également de faire une démarche dans ce sens-là. Mettre en place une loi sur le traitement du surendettement en Polynésie française doit bien sûr tenir compte de toutes les composantes juridiques, mais aussi culturelles, de notre système de consommation. Les crédits parallèles, ou si vous préférez, chez le commerçant, sont des formes de crédits répandues dans notre pays. Je ne m'étendrai pas sur les procédures de mise en place de cette prochaine loi sur le surendettement. Je vais laisser ça au gouvernement, mais le projet tendrait vers une mise en place d'une procédure de conciliation essentielle incluant un plan de redressement et la possibilité pour le consommateur polynésien surendetté de s'en sortir. Le coût de ce dispositif de traitement de surendettement aurait été estimé à environ 18 millions, ce qui, à mon sens, n'est pas excessif, comparé à ce que nous coûte réellement les campagnes de sensibilisation relative à la consommation et surtout pour un résultat presque négatif. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner le pourcentage des ménages polynésiens surendettés qui pourraient être concernés par ce dispositif ? Pour conclure, chers collègues, la loi Scrivener renforce les obligations du prêteur, l'obligent à évaluer et respecter le niveau de solvabilité de l'emprunteur. Ces modifications appellent un avis favorable de notre part puisqu'elles contribuent indirectement à décourager le surendettement. De son côté, la Polynésie française doit agir le plus rapidement possible pour reprener la course au crédit et pour guérir sa société de consommation minée par le surendettement et la mauvaise gestion des foyers. Qu'il s'agisse d'un manque d'information, d'une mauvaise foi du consommateur ou du syndrome moderne des achats compulsifs, l'individu ne doit plus se sentir seul face aux infrastructures financières et commerciales. Je vous remercie. Merci, Mme Algon. Je demande au deuxième intervenant du groupe du SP, M. Jean-Michel Carson, vous avez la parole. Prétit-Aimé, Yorana, nous sommes saisis pour avis d'un projet de loi transposant la directive sur le crédit à la consommation et réformant la procédure de traitement de surendettement. Nous ne pouvons que souscrire à ce projet de loi qui est une avancée sociale et nous souhaitons qu'elle soit appliquée en Polynésie française au plus tôt. Nous connaissons tous des familles à revenu moyen voire modeste ayant souscrit des crédits à la consommation qui se trouvent dans des situations de surendettement et qui sont dans l'impossibilité de rembourser ces crédits. Il s'agit en particulier des crédits automobiles. La durée des crédits pour l'achat de véhicules automobiles a été portée à sept ans, chose unique dans la République. Cette durée de sept ans dépasse la durée admise par les usages et dépasse la durée d'amortissement des véhicules prévue au pot des impôts qui est de cinq ans. Nous savons qu'au-delà de cette durée, les frais de réparation se multiplient. Pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas rembourser les crédits automobiles sur cinq ans à cause des mensualités élevées à rembourser qui dépassent le tiers des revenus, les organismes de crédit n'ont pas trouvé mieux que d'allonger la durée du crédit. Cet allongement constitue un facteur de sur-endettement. En mars 2007, M. Thévaroffrich, ministre de l'Économie, a proposé au comité des banques un projet de convention en vue de limiter la durée du crédit automobile en Provincie française. Les banques, qui ne sont pas des organismes philanthropiques, n'ont pas souhaité conclure cet accord. En conclusion, permettez-moi de rappeler que le crédit est de compétence d'État, article 14 de la loi statutaire. Or, cette compétence constitue un levier important pour notre économie et sur le plan social. À l'heure actuelle, cette compétence nous échappe. Et pourtant, elle est un outil indispensable qui nous permet de développer correctement notre économie en prenant en considération la situation économique et sociale de notre pays. La volonté du Tavini est de demander à l'État de nous restituer la totalité des compétences pour que nous puissions être maîtres de notre propre destin. Marou. Marou Moudaï, Jean-Michel, nous allons passer au troisième intervenant. Madame Téhata, Thiaouel. Marou Pétini, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans mon rapport. Je voulais juste faire une remarque, faire des observations. il serait nécessaire que le comité de suivi, le comité de suivi, le dispositif en tout cas permettant de traiter le surendettement des familles soit mis en place assez rapidement. Et l'autre observation que je voulais faire, c'est par rapport au crédit qu'il y a dans notre finnois. Nous avons deux types de crédit. Si ce projet de loi encadre les crédits, ce sont les crédits bancaires où tout est réglementé. Mais qu'en est-il des crédits parallèles chez les commerçants où on ne demande que trois derniers bulletins de salaire ? Ce crédit n'apparaît pas dans le fichier et à la discrétion du demandeur. Ce dernier, à mon avis, ne va jamais déclarer lors de sa demande de crédit bancaire. Et ce sont ces genres de crédits-là qui alourdissent la situation des ménages d'eau sur-endettement. Voilà, M. le Président, les observations que je voulais faire. Maroulo Mété, Mme Tayata. Nous allons passer à la dernière intervention sur ce dossier-là. Mme Hélène-Nomphalquet faisait la parole. Oui, merci, M. le Président. Je ferai comme mon collègue René Koumouetini. Recevez donc mes salutations de 18h52. Juste... Voilà. C'est vrai que notre rapporteur nous a fait une lecture fort détaillée du texte. Alors, le sur-endettement est une violence. Il anéantit socialement un individu. Il provoque l'isolement, la marginalisation. Nous devons y répondre sans tarder, sans prêtre pour autant de vue que le crédit est indispensable, moteur à la croissance économique. tel était le constat établi par le médiateur de la République, saisi à l'époque par de nombreuses requêtes qui reflétaient des situations financières compliquées. Si le sur-endettement n'est pas synonyme d'exclusion, il n'en demeure pas moins une de ses composantes. Chômage et divorce sont des causes premières du sur-endettement. Mais à l'inverse, le sur-endettement est source de tensions et de conflits dans la structure familiale. Contrairement aux idées reçues, il touche toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales. Nous voyons qu'en métropole, il existe un ensemble de textes fondamentaux qui encadrent le crédit et ses usages, tous intégrés dans le code de la consommation. Mais qu'en est-il en Polynésie française ? En janvier 2000, lors d'une audience solennelle de rentrée judiciaire, le président du tribunal de grande instance de Papété dénonçait le fait que la Polynésie ne soit pas dotée d'un dispositif de prévention et de prévention du sur-endettement des particuliers. Le président avançait 372 ordonnances sur requête dont la plupart concernaient des saisies automobiles, appareils ménagers et téléviseurs. Une enquête menée par Pacific Consulting en novembre 2001 pour l'Institut de la consommation de Polynésie française sur un échantillon de 1 000 personnes estimait à environ 1 000 ménages la population des Îles-du-Vent en situation potentielle de sur-endettement caractérisé, en faisant remarquer toutefois que 92 % des emprunteurs affirment pouvoir faire face à leurs charges en cas de difficulté. Une première réponse juridique est donnée par l'ordonnance du 19 août 2004 relative au traitement des situations de sur-endettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Boilice et Futuna. Il convient de dire que c'est à la suite d'un amendement déposé par une de nos parlementaires que l'article 46 de la loi Borloo a autorisé le gouvernement français à prendre par ordonnance dans un délai de 12 mois, soit avant le 31 août 2004, les mesures permettant d'étendre avec les adaptations nécessaires cette loi à nos îles. Cette ordonnance comporte à titre principal deux articles. Le premier article définit les critères de sur-endettement des personnes physiques qualifiées de situations irrémédiablement compromises, rendant impossibles les mesures habituelles en matière d'incidents de paiement. L'article 2 définit le rôle imparti aux établissements de crédits de Polynésie française, notamment l'obligation de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La Banque de France est habilitée à centraliser les déclarations qui viendront alimenter le fichier national des incidents de remboursement des crédits, au particulier le fameux FICT. février 2004 marque une étape importante pour notre pays avec l'avènement du statut et le transfert de compétences, notamment en droit civil et sur les principes fondamentaux des obligations commerciales. Cependant, les textes applicables en métropole sur le sur-endettement ne peuvent être étendus en Polynésie française, sauf mention express. Nous sommes en 2009 et le traitement réglementaire du sur-endettement des ménages polynésiens n'est pas encore effectif. Il est vrai que cette situation, pour réelle qu'elle soit, n'est pas encore véritablement perçue dans sa tragique gravité. Pour l'heure, les établissements bancaires évaluent systématiquement la capacité de leur clientèle à rembourser leur dette au travers de la fameuse règle des trois tiers dont la fiabilité n'est pas certaine au regard de l'absence d'une réelle connaissance des ressources des familles. C'est donc vers le crédit privé que l'attention des pouvoirs publics doit se concentrer car ces engagements ne sont soumis à aucune réglementation protectrice et entraînent et accélèrent même la défaillance de nombreux emprunteurs qui surfent à la limite de leur capacité d'endettement régulier. La frontière entre endettement et sur-endettement est parfois difficile. Le crédit ne peut se substituer à l'absence de revenus car lorsque surviennent les aléas imprévisibles de la vie, le spectre de l'endettement se profile et transforme rapidement l'endettement en sur-endettement. Il y a certes des facteurs de fragilité structurelle qui exposent les ménages à ce risque. Ressources insuffisantes, taille du ménage, charge du logement, mais ce risque s'accroît lorsque survient un élément déclenchant tel que la séparation, la longue maladie ou le chômage. N'oublions pas non plus l'impact de la situation mondiale issue de la crise financière américaine. pour autant, l'usage du crédit à la consommation répond de plus en plus à la nécessité de nos standards de vie et de l'économie moderne fondée sur l'échange et la consommation. L'accès au crédit ne doit pas être interdit à certaines catégories de population. Nous devons mettre en place une procédure de traitement du sur-endettement pour les agences économiques victimes d'eux-mêmes ou d'un accident de la vie, perte de revenu de l'un des co-débiteurs, divorce, licenciement. La Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'une commission de sur-endettement avec 2,4 % de taux de créance douteuse brute. Ne pensez-vous donc pas qu'avec 5,2 % de taux de créance douteuse en Polynésie française, nous devrions sans délai créer cette commission comme le disait notre rapporteur. Si un cadre préventif est nécessaire pour protéger la situation financière des familles polynésiennes, il devra cependant être renforcé par un dispositif juridique au travers de la mise en place d'une commission de sur-endettement. Pour la prise en charge de dossiers existants, les compétences du pays en la matière lui permettent d'adapter un système à sa juste mesure. Notre groupe émet bien sûr un avis favorable avec réserve sur ce projet de loi qui, je le rappelle, concerne au premier chef la métropole. Quant à nous, quid de notre réglementation en la matière ? Accord notre code local de la consommation ? Accord notre loi du pays sur le sur-endettement ? Si nous avons revendiqué notre autonomie, si nous avons demandé toujours plus de compétences à l'État, c'est aussi parce que nous considérions que l'État ne prenait pas assez en compte nos spécificités. Nous disposons d'une compétence de principe, mais nous n'avons pas encore pris les réglementations qui s'imposent. Nous payons aujourd'hui notre immobilisme. On pourrait invoquer toutes les excuses valables et tout d'abord depuis 2004 la faute à l'instabilité. Nous devons résolument nous engager. Soyons fiers de notre autonomie. Assumons-la avec diligence et honneur. Attaquons le dossier du sur-endettement comme nous avons su le faire pour d'autres domaines d'échange sociaux et économique. C'est le vœu de nos concitoyens. Nous devons apporter une réponse rapide à ce fléau qui mine notre économie et la cohésion de notre système social. Je suis simplement désolée que ce dossier ne passe qu'en dernier parce que ça aurait été important qu'il n'y ait passé en tout début. Toute la population était concernée. Voilà simplement M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président, compte tenu de l'heure, je ne vais pas trop m'attarder. Les interventions ont été très riches, le rapport aussi, et j'ai bien pris note de la sensibilité du dossier et de soucis des élus de voir en Polynésie se voir doté d'une commission de traitement du sur-endettement. Donc, pour vous donner quelques points sur la situation, aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement de statistiques sur le sur-endettement des ménages. Par contre, nous avons des statistiques sur le taux de créances douteuses enregistrées par les banques, qui s'échelonnent autour de 5,5 à 6 %, effectivement plus élevé qu'en Nouvelle-Calédonie. Et cela, j'ai pu le constater grâce au dossier de l'IOM lors du dernier conseil de surveillance auquel j'ai pu assister dernièrement à Paris. Et pour ce qui concerne les autres statistiques, ce sont celles du juge pour les dossiers qui sont traités et qui sont dirigés au niveau du tribunal pour le règlement des faillites personnelles des personnes physiques. Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà des textes permettant de prévenir contre ce qu'on appelle les risques de consommation, donc en faveur de la protection de la consommation, issue d'ailleurs en grande partie de la loi Scrivener. Mais le rapport dit bien qu'il faudra d'ici là avoir la possibilité d'harmoniser nos textes par rapport au délai qui sont donnés, entre ce qui est du délai de réflexion pour les crédits et le délai de rétractation dans le domaine du démarchage à domicile. Nous avons particulièrement un texte concernant le démarchage à domicile qui a été adopté pour protéger nos concitoyens, surtout ceux des îles qui ont tendance à vouloir bien acheter, puisque nous avons connu l'époque où on achetait beaucoup de choses. Alors je ne reviens pas sur les couvertures chauffantes au Tuamutu, mais il y a eu aussi l'époque où certains débarquaient au Marquise, par exemple, avec un full container et louent une maison sur place et ne quittent les lieux que si le container est vide. Donc nous avons plein de cas qu'on peut citer. Le dossier est très dense. Pour ce qui concerne notre code de la consommation, c'est un vieux sujet. Probablement dès qu'on aura voté la prochaine loi de pays portant sur les recherches et les constatations des infractions, puisque ça a été adopté en commission, dans certainement la prochaine séance plénière, on aura à l'examiner. À partir de là, on aura suffisamment de matière pour commencer les travaux de codification, pour créer un véritable code de la consommation en Polynésie française. Et je disais à notre chef du service des affaires économiques, j'espère qu'en 2010, on aura notre code de la consommation. Par contre, avant 2010, et c'est un engagement que j'ai donné au gouvernement et que j'ai demandé aussi aux affaires économiques de tenir, cet engagement, pour qu'ici, à l'Assemblée, vous puissiez examiner la loi de pays portant en création de cette commission de traitement du sur-endettement, disons, avant fin décembre, avant décembre. On devrait pouvoir tenir le délai. Alors, ce que j'ai demandé également, par rapport à ma mission à Paris et dans nos discussions avec l'IOM, puisque dans les DOM et les, j'allais dire, les pommes, comme la Nouvelle-Calédonie et Wallis, c'est l'IOM qui tient le secrétariat de ces commissions. Nous, nous sommes dans notre statut propre, donc dans notre compétence. Les lois de création, le code de consommation de ces commissions n'ont pas été étendues à la Polynésie, puisque nous sommes dans nos propres compétences propres. Par contre, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, tout comme les DOM, c'est le Trésor et l'IOM qui traitent ce dossier, avec, bien sûr, du personnel très spécialisé, diplômé en économie sociale, pour pouvoir suivre et traiter ces dossiers. En Nouvelle-Calédonie, en moyenne, c'est de l'ordre de 80 dossiers qui sont traités par la commission, et de l'ordre de 10% qui arrivent au niveau du tribunal. Ce que j'ai demandé pour ce qui concerne notre texte, c'est qu'on ne s'arrête pas à une simple commission administrative, au-delà de la conciliation du règlement à l'amiable que la commission pourrait apporter, et c'est qu'on puisse aller jusqu'au bout dans le solutionnement et dans le règlement de la situation des personnes physiques au niveau du tribunal, de façon à permettre la protection des personnes qui risquent à tout moment d'être dépossédées de leur maison, d'être saisies pour vente, ou dans telle ou telle situation, lorsque ces cas-là sont traités par la commission, et que la commission puisse saisir le tribunal pour une mesure conservatoire et de préservation de biens du ménage en question. C'est ce qui se passe dans le domaine des entreprises. C'est une loi sur laquelle nous sommes en train de travailler pour permettre de même pour les entreprises la protection du chef d'entreprise pour que sa résidence principale ne soit pas mise en vente en cas de cessation de paiement. Et c'est là le minimum de protection qu'on demande pour protéger le chef d'entreprise. Un peu donc dans cette démarche-là, en termes de rendez-vous, ce que je peux dire, commission, loi de pays sur le traitement des sur-endettements des personnes physiques, loi de pays a examiné à l'Assemblée avant la fin d'année. Ça veut dire qu'à notre niveau, nous aurions fini probablement vers le mois de septembre, après les concertations interministérielles et aussi des travailleurs sociaux et du tribunal. Et puis le code de la consommation, on va le travailler pour 2010, parce que nous avons aussi à travailler sur le code des assurances. Il y a énormément de secteurs à traiter depuis les statuts de 2004. Et nous avons besoin d'être épaulés par des spécialistes. Et les discussions dans les transferts de compétences pour l'évaluation des charges, puisqu'il y a transfert des compétences, il faudrait évaluer les charges pour négocier les transferts de moyens. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas là et nous essayons d'avancer sur les dossiers qui nous concernent. Voilà pour les calendriers que je peux donner pour raccourcir mon intervention, puisque c'est effectivement un dossier très important et passionnant. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, je pense qu'on aura d'autres occasions pour revenir là-dessus. Merci. Le projet de loi transposant la directive sur le crédit à la consommation et réformant la procédure de traitement du surendettement recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Les adaptations et modifications suivantes devront néanmoins y être apportées. Au regard de la compétence de la Polynésie française en matière de publicité et de commerce intérieur, supprimer toute extension des articles relatifs à la publicité sur le crédit et notamment les articles L311.4, L311.5, L311.17.27, L311.321.2 et L321.3 du Code de la consommation. Identifiés clairement dans le projet de loi et non dans une ordonnance à venir, les services dont les agents seront qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Pour l'application de l'article L313.1 modifié du Code de la consommation en Polynésie française, remplacer la référence aux articles L312.4 à L312.8 par la référence aux dispositions applicables en Polynésie française en matière de crédit. Pour l'application des articles L311.2 et L311.18 du Code de la consommation, supprimer toute référence aux articles L514.1 et L312.1 et L312.1 et L312.1.3 du Code monétaire et financier qui ne sont pas applicables en Polynésie française. Rectifier les erreurs de forme suivante Au chapitre 2, troisièmement de l'article 6 du projet de loi, remplacer le thème d'aligné par phrase dans la mesure où l'article L311.15 visé ne comporte qu'un aligné. Au chapitre 1, deuxièmement de l'article 7 du projet de loi, qui propose une nouvelle rédaction de l'article L311.18 du Code de la consommation, supprimer le troisième mot qui vient en redondance du sixième mot de l'article L311-6. Au chapitre 2 de l'article 7 du projet de loi, remplacer les thèmes les articles L311-22, L311-24 et L311-23 par les thèmes les articles L311-22, L311-25, L311-24 et L311-23. Au deuxième mot, petit a de l'article 10 du projet de loi, remplacer les thèmes articles L311-4 à L311-6 par les thèmes au sens des articles L311-4 à L311-6. Au chapitre 5 de l'article 11 du projet de loi, remplacer les thèmes à l'article L311-38 par les thèmes à l'article L311-34. Au chapitre 12 de l'article 11 du projet de loi, remplacer les thèmes à l'article L311-4 par les thèmes à l'article L311-41. Au troisième mot, petit b de l'article 15 du projet de loi, remplacer les thèmes à l'article L311-36 par les thèmes à l'article L311-37. Au chapitre 1 de l'article 16 du projet de loi et dans un souci de cohérence de la codification, prévoit de remplacer l'actuelle section 8 au lieu d'ajouter une nouvelle section 12. Enfin, dans un souci de lisibilité du droit applicable en Polynésie française, les représentants demandent aux autorités de l'État de leur communiquer une version consolidée du Code monétaire et financier telle qu'applicable en Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation au Haut-Commissaire, au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Parlementaire de la Polynésie française. Merci, M. le Président. Je voudrais soutenir aussi les propos de Mme Parker. Il est bien dommage que ce dossier très important soit étudié par notre Assemblée à 19 heures et que ceux qui sont beaucoup intervenus ce matin sur leur premier dossier auraient pu aussi être là à apporter la petite pierre dans ce débat et qui concerne effectivement l'ensemble de familles polynésiennes. Je pense que c'est lors de la conférence des présidents qu'il faudra être vigilant. Sinon, je voudrais remercier les premières réponses apportées par M. le ministre. Mais, M. le ministre, comme dans le rapport, ce soir vous le confirme, que, ce qui concerne le démarchage, la Polynésie française a déjà pris des textes pour encadrer ce type de commerce. Il est vrai. Depuis, une délibération a été prise en 1989 et ensuite, il y a eu quelques modifications qui ont été apportées, notamment les marges qui ont été fixées en 2005 à 2,5 fois le taux des produits vendus dans le cadre du démarchage à domicile. Puis ensuite, il y a eu un recours par une société de démarchage, ce qui a donc obligé le gouvernement à revenir sur cet arrêté de 2005 et donc, en 2007, réimposer une marge de cinq fois la valeur CAF du produit. Ceci pour vous demander, M. le ministre. Je pense qu'on pourra mettre des réglementations autant que l'on voudra si nous n'avons pas d'agent de contrôle, justement, et notamment dans les îles, et pas seulement, il ne faut pas aller loin non plus, il faut aller aussi dans nos quartiers, dans les parcs de résidence OPH. Il y a énormément de familles qui se font avoir dans ce type de commerce. Je suis membre de la commission d'attribution de l'OPH et pour beaucoup de familles, nous avons été obligés de les écarter dans l'éligibilité parce que ces familles sont complètement surendettées avec, bien sûr, des véhicules dont le délai, la durée de remboursement ont été rallongées jusqu'à sept ans et, en même temps, des petits babioles comme, par exemple, les albums photos qui sont vendus par des marchages dans les maternités et même à domicile à plus de 200 000 francs, l'album photo. Et beaucoup de familles se sont surendettées et, bien sûr, on fait le choix de payer ce qui n'est pas absolument nécessaire. Par contre, le loyer n'est pas payé. Donc, je pense que cette délibération sur le démarchage à domicile n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace du tout et soit, est-ce qu'on peut interdire le démarchage à domicile ? Vous allez certainement moi répondre, c'est contre la liberté de commerce. Mais comment faire autrement ? Comment faire autrement puisque beaucoup de nos familles se font complètement avoir ? Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, il y a eu déjà un texte, c'est le texte précédent, l'obligation qui est donnée, l'obligation au prêteur de déclarer les incidences de paiement au fichier, au FICP. Et le projet de loi actuel vient renforcer l'obligation. Il vient renforcer l'obligation qui est déjà en vigueur au prêteur de signaler les incidences de paiement. Et ce qui est encore favorable dans le texte que nous étudions, c'est que le prêteur, s'il ne respecte pas ses obligations, il est sanctionné. Ce qui n'était peut-être pas le cas dans le texte précédent. Pour moi, c'est excellent. Parce que nous avons, il y a bien sûr des besoins de crédit, de consommation. Mais le problème, c'est que tous les banquiers ne donnent pas l'information exacte aux futurs, aux emplanteurs. Ça, je n'ai pas l'impression que véritablement, les établissements financiers s'impliquent dans l'application des différents textes qui nous sont proposés ici en Polynésie française. Et notamment, c'est juste pour la partie des crédits à la consommation, puisque même les véhicules en prêtent à des personnes qui ne sont même pas solvables. et l'exemple, on peut en trouver beaucoup dans le parc OPH. Pour ce qui concerne la partie de traitement du sur-endettement, bien sûr, la loi que nous étudions n'est pas applicable ici en Polynésie française. C'est donc de notre responsabilité. Je suis heureuse d'entendre, monsieur le ministre, qu'enfin, nous aurons cette loi de pays qui va arriver avant fin 2009. C'est un dossier, effectivement, qui traîne depuis 2003, je crois, 2004, le début de l'élaboration, on va dire, de ce dossier. Bien, je suis très heureuse que ça puisse se réaliser avant la fin de l'année. Mais dans le cadre de ce projet de mise en place de commissions de sur-endettement, la loi que nous propose l'État donne un pouvoir plus important à la commission de traitement de sur-endettement sans avoir à passer devant le juge d'exécution. Bien sûr, en réservant le droit aux créanciers de refuser et eux-mêmes de saisir le juge d'exécution. Est-ce que, pour nous, pour le pays, est-il possible de se passer de cette procédure de saisine du juge d'exécution? Est-ce que la future commission qui sera mise en place pour traiter le sur-endettement aura un pouvoir? sans en référer au juge d'exécution, bien sûr, en réservant quelques droits aux créanciers cette possibilité de saisir le juge d'exécution. Voilà, quelques observations. Merci, Mme Algon. Vous avez des classissements à porter là? Oui. Effectivement, c'est tellement de sujets aussi passionnants et importants en même temps. Je vais essayer d'être concis. Alors, concernant le démarchage à domicile, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous avons notre propre texte. Est-ce qu'il faut interdire le démarchage à domicile? On peut s'interroger. Notre difficulté, c'est le contrôle. Même si on interdisait le démarchage à domicile, on n'empêchera pas des personnes à aller démarcher à domicile. Donc, ce que nous faisons, c'est, par le passé, nous avons fait des spots lorsqu'il y a eu des recrudescences de plaintes. Nous avons fait des spots d'informations, des dépliants, un certain nombre de réunions pour informer la population dans les quartiers. Le seul moyen d'intervenir, c'est lorsqu'on a des plaintes. Donc, on a mis en place un système, ce n'est pas totalement parfait, c'est un système de carte professionnelle pour pouvoir identifier les personnes qui exercent en démarchage à domicile en respectant un certain nombre de critères. Et donc, ces critères sont maintenant de plus en plus contraignants pour pouvoir assurer la protection des consommateurs. Aujourd'hui, les banques sont déjà dans l'obligation de déclarer les incidents de paiement au fichier d'incident de remboursement à la Banque centrale, à la Banque de France, ce qu'on appelle le FICP. c'est vrai que ce projet de loi non seulement rend obligatoire, mais prévoit également des sanctions sur les banques dans le cas où cette obligation n'ait pas été respectée. Alors, nous pouvons nous inspirer de cette démarche pour demander à ce que les banques puissent faire une déclaration systématique, ce qu'on appelle le fichier positif. Ce point-là a été abordé lors de notre dernier comité de crédit consultatif, comité consultatif du crédit, et à Paris également, j'en ai reparlé dernièrement lors du conseil de surveillance de l'IOM, la possibilité de rendre obligatoire la déclaration de tout crédit accordé par les banques aux particuliers. C'est ce qu'ils appellent le fichier positif de FICP. Il semblerait que ce n'est pas évident compte tenu de la loi sur l'information, la liberté, l'information qui est contrôlée par la CNIL, ça nécessite une précision. Pour ce qui nous concerne, notre commission, on est en train d'étudier sur le pouvoir qu'on pourrait avoir tel que le pouvoir d'obliger le droit de communication. pour l'instant, ce que nous envisageons, c'est la possibilité de faire de la conciliation du règlement à l'amiable, mais nous n'avons pas pour l'instant de pouvoir décisionnaire. Ce pouvoir décisionnaire revient au juge. Lorsque la commission prévoit, par exemple, le maintien des personnes à leur domicile, à leur résidence principale, et propose des abondances de créances, seul le juge pourrait prendre cette décision et cette décision-là s'imposerait à ce moment-là aux créanciers, à tout créancier. Donc, sauf pouvoir faire évoluer notre droit, donc pour l'instant, on travaille là-dessus, il n'est pas prévu que la commission de sur-endettement puisse avoir les mêmes niveaux de pouvoir que le tribunal. par contre, ça a un rôle de conseil, d'analyse, de recommandation, de proposition de solution et ça peut aller jusqu'à la démarche de conciliation entre le débiteur et les créanciers pour arriver à une solution à l'amiable. Et dans le cas contraire, on serait, à ce moment-là, amené à diriger le dossier vers le tribunal pour que le juge s'en saisisse et ensuite, sous sa responsabilité, il prendra ses décisions qui s'imposent. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. On est dans cette démarche-là. Ce qui est important, c'est arriver à mettre en place ce texte qui va instituer la mise en place de cette commission. et je pense que par la suite et par l'expérience des dossiers traités, on pourra probablement l'améliorer au fur et à mesure qu'on transfère des compétences du code civil vers un code polynésien. Voilà plus. Merci. Le dernier rapport a été retiré de l'ordre du jour. On va passer à l'examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Monsieur le Président, dans tous les représentants dans leur dossier de sciences, le relevé de la correspondance reçut à l'Assemblée du 14 mai 2009 et arrêté le 22 mai 2009. Madame la Présidente. La séance est close. La séance est close à 19h29. La séance est close à 19h30. La séance est close à 19h30.